Bonjour ! Bonjour ! C'est toujours le moment le plus compliqué de la vidéo, le démarrage ! C'est ça, parce qu'en vrai en fait c'est beaucoup plus facile, mais par vidéo c'est pas ça. Mais c'est bon là, c'est lancé maintenant. Ouais, bah on vous retrouve samedi matin. Oui, au café encore. Voilà, donc au café. Confiné, bon bah ça on l'avait dit la dernière fois. Oui, on va pas revenir dessus. Non. Je sais pas si j'ai mis le son assez fort. Voilà. Quoi d'autre ? On est content de vous retrouver. Oui. On revient plus vite que prévu en fait. Ouais. Bon au final ça fait trois semaines. Oui. Les autres fois on faisait un mois. Mais on s'est dit que de toute façon, quitte à enregistrer confiné, comme on n'était pas obligé de s'attendre pour se retrouver, autant en faire un petit peu plus tôt, un petit peu plus court. Ou alors ça nous permettra, peut-être qu'il sera pas plus court, mais ça nous permettra parce que la dernière fois t'as enlevé combien ? T'as enlevé 20 minutes en tout ? Plus de 20 minutes je crois. Voilà. Donc ça nous permettra peut-être de faire moins de coupes. La dernière fois en fait, on a passé la matinée à enregistrer quasiment. Ouais. Donc voilà. Et du coup il y a plein de choses que j'ai coupées et peut-être que là on pourra en parler cette fois-ci. Ouais. On peut. On peut. Je sais pas, du coup, alors on va toujours avoir le même problème. L'autre fois moi ça me faisait ça, t'étais pas décalée, mais alors moi des fois t'es vachement décalée, donc si je mets un peu de temps à répondre, c'est que je pense que le fait que ça enregistre, ça prend un peu de bande passante. Mais l'autre fois après dans ce qui était enregistré, ça le faisait pas, c'était que moi. Ouais, on s'est dit que c'était pas trop, enfin que c'était finalement peut-être le moins pourri de ce qu'on pouvait avoir au niveau de la vidéo au final. Donc voilà. Parce que ouais, parce que l'autre fois je t'arrêtais pas de te dire c'est décalé, c'est décalé, et là ça me le fait encore alors que dans l'enregistrement on l'avait presque pas. Donc bon, on va voir. Ouais. Et j'espère qu'on va l'enregistrer qu'une seule fois celui-ci. Oui, moi aussi. T'as présenté... Toi t'as présenté tout ce que tu portes, non ? Non, parce que ça je l'avais dans l'épisode 3 version 1 et qu'on a coupé finalement. Enfin, on a recommencé. Vas-y. Je porte encore mon orica, comme vous le voyez j'ai rien fait au col parce que au final je le porte chez moi comme ça et en fait j'en fiche. Donc voilà. Mais Manon du podcast du Nimbus, que vous pourrez retrouver sur Youtube sur le podcast du Nimbus, elle m'a dit que je pouvais peut-être essayer de passer un élastique. Mais c'est vrai que j'en ai acheté en plus. Mais bon, comme ça ne me gêne pas trop en fait... Bah non, il faut que tu motives Claire à ce qu'elle le fasse maintenant. Mais non, mais chez moi, en fait, ce n'est pas beau. Mais moi, je ne le vois pas. Je suis en train de me regarder l'épaule quoi. Et ça ne me gêne pas du coup... Bon. Et sinon, parce que j'ai coupé le chauffage, chez moi il fait froid. Donc voilà, j'ai le Rock Island de Jared Foote. C'est Jared ou c'est... Non, c'est peut-être que Brooklyn Twill. Non, c'est Jared. Je ne sais pas, je crois que c'est Jared Foote mais je ne sais pas. Bon, enfin, c'est pas Brooklyn Twill, voilà. Donc en fait, j'en avais déjà parlé mais je ne l'avais jamais montré. C'est la dentelle et ça. C'est par ce châle que je n'avais jamais vraiment arrêté. Pourquoi tu m'as dit ? Non, je rigole parce que c'est vrai que ce n'était peut-être pas le plus simple pour reprendre quoi. Oui, mais parce que donc je disais à Anne-Sophie que j'avais envie de ne pas tricoter. Je cherche des châles et tout. Et puis Julia, j'aime bien celui-là. Je lui ai dit, je ne suis pas sûre d'y arriver. C'était en anglais et tout. Elle me dit, mais si, tu sais tricoter, vas-y. Voilà, voilà. Je ne sais pas. Alors au final, je crois que tu m'étais trompée quand même dans la dentelle. Je crois que j'ai tout fait à l'envers. Non, tu ne l'avais pas recommencé ? Il n'y avait pas une histoire comme ça ? Je me demande si je n'ai pas fait. Bon, en tout cas, ça ressemble à une dentelle. J'ai appris à relever des mailles dans le châle. Puisque là, en fait, on fait cette dentelle-là, on relève tout et on part dans l'autre sens. En fait, ce qui était vraiment compliqué, c'était cette bordure. Parce que ça, ça allait et après, c'est du point de hausse. Mais donc, c'est par ça que j'ai recommencé à tricoter. Ce n'était pas l'idée du chèque. Mais je ne sais pas ce que je faisais. Parce que je n'avais jamais vraiment arrêté de tricoter. Puisque je me suis retrouvée... Mais quand je faisais un truc de temps en temps, tu vois ? Oui. Et puis, pas ça. Puisque je me suis quand même retrouvée à tricoter un slip en école d'ingé. Donc, c'est bien que je tricotais encore à l'époque. Oui, c'est vrai. Avec le nom de l'école en jacquard. Non, pas du tout. Voilà. Mais je crois qu'au final, j'avais fait un peu trop petit. Donc, voilà. Et donc... C'est trop sérieux. Mais je n'ai pas vu l'essayage, si c'est ça la question. Nous n'étions qu'à l'huile. J'ai tricoté ça en laine maison Corlène. J'ai encore oublié de prendre l'étiquette. Je vous avais dit... C'est Mérino, c'est Soie. C'est une de ses anciennes bases. De leurs anciennes bases. Oui, tout à fait. Ne pas oublier Guillaume. Ne pas oublier Guillaume. C'est mon crat ce matin non plus. Je ne sais pas ce que je dis. Je voulais dire quoi ? Ah oui, je voulais dire. J'ai regardé... Du coup, peut-être... J'en parle maintenant. On en parle avec ton cul. Bah... Bon, bref. Je voulais dire que j'ai regardé l'épisode de... Que font mes mains. Qui disait... On lui demandait... Chez qui est-ce qu'elle ne rachèterait jamais de la laine ? Etc. Et elle a dit maison Corlène parce que... Elle avait eu une mauvaise expérience, en fait. Mais je crois que c'était quand ils ont démarré ou ça avait feutré tout de suite. Ah ouais, elle disait que ça avait feutré. Ah parce que... Bon, alors... Enfin, je comprends qu'elle ne soit pas satisfaite. Enfin, voilà quoi. Bah, en tout cas, moi, je voulais dire que tous mes châles, je les ai faits en maison Corlène. Et... Bah, vous voyez, celui-ci, ça fait un peu, hein, déjà. Alors, celui-là, il date... Je porte... Alors, je porte énormément le rose que vous voyez souvent en podcast, etc. Du coup, je porte un peu moins les autres. Mais celui-là, ça fait quand même un peu que je l'ai. Et je ne dis pas qu'il n'aurait pas besoin d'un bon coup de glineur qui est coincé à Fontainebleau. Mais sinon, la laine, elle ne feutre pas du tout. Enfin, vous voyez, elle est encore belle. Elle a peut-être un petit peu moins lumineuse parce que je voulais peut-être un petit peu... Mais elle est... Enfin, elle est encore belle. Donc, bon, bah, après, c'est chacun ses expériences et tout. Mais moi, je suis contente de la laine de mes Corlènes. Voilà. Et donc, je vais le remettre parce qu'il fait 16 degrés chez moi, en fait. Je ne sais pas comment tu finis. Mais le pull, il est chaud quand même. Moi, j'avais une réunion l'autre jour. Enfin, donc, du coup, il y avait une partie en présentiel. Enfin, j'avais des collègues qui étaient en présentiel. Et moi, j'étais en distanciel avec d'autres. Mais enfin, bref. Et à la fin de la réunion, j'ai des collègues qui m'ont appelé en disant « Mais genre, ils faisaient combien chez toi ? » Parce que ça avait l'air congelé. J'avais mis mon gros châle. J'avais trop froid. Et j'avais dit « Ah oui, en fait. » Juste avant la réunion, j'avais ouvert. J'avais aéré, en fait. Et du coup, j'avais coupé le chauffage, forcément. Mais j'ai ton châle sur les genoux aussi. Ah oui. Mais les autres jours, il y avait du soleil. Du coup, il ne faisait pas très chaud le matin. Mais dans la journée, je remontais à 19. Comme ça, tu vois. Mais ça va, ça a l'air de se dégager. Bref, t'arrêtes de parler. À toi. Et moi, je porte, du coup, mon rosa que vous connaissez. Alors, le rosa, il est sympa. Mais je trouve quand même qu'il a l'encolure un peu dégagée. C'est peut-être moi qui ai raté un truc. Mais je trouve que du coup, il a tendance un peu à tomber sur le côté. Après, je me demande si je n'ai pas un problème de largeur d'épaule, en fait. Peut-être que ta largeur d'épaule ne correspond pas à ta largeur de poitrine ? Eh bien, je pense, en fait. Je pense que j'ai, finalement, des petites... Enfin, parce que j'ai un peu le même problème avec le Daydreamer. Parce que t'as un peu de poitrine. Moi, j'ai de la poitrine. J'ai plus de peu. Et du coup, peut-être que ça correspond pas à... Et en fait, je pense que, finalement, peut-être qu'il faudrait que je démarre avec une taille plus petite ici et que j'augmente plus vite. Et que t'essaies de faire un mix, oui, entre les deux. Oui, mais ça a compliqué l'histoire. En tout cas, sur les encolures V, ça se voit vraiment. Eh bien, le Daydreamer, c'est un V aussi ? Bah oui, c'est un V aussi. Bah peut-être, ou alors, faut que t'arrêtes de... Ou alors, j'arrête de faire des encolures V. Donc, du coup, moi, je porte... Alors, je suis désolée, elle aurait besoin d'un blocage. Je crois que c'est Céleste. J'ai pas vérifié. Ouais, je crois que c'est Céleste. Je crois que... Alors, c'est un modèle Brooklyn Tweed. Peut-être... Mais t'as dit à l'époque, ça ? Bah... Je l'ai fait pour le mariage de Mathieu et Laure, alors... Bah, écoute... Parce que bon, pour la petite histoire, parce que quand même, vous allez voir à quel point je suis un peu frappée. Donc, bon, c'est juste... Je termine sur la construction. En fait, c'est deux panneaux identiques qu'on tricote, donc, séparément. Et en fait, on vient faire ensuite un grafting. Alors, mon grafting, il est là. Il est bien. Ouais, c'est pas mal, hein ? Et ensuite, on vient relever les mailles pour faire toute la bordure. Alors, normalement, la bordure, vous voyez, elle se tient comme ça, en fait. Mais bon... Ce chat-là... Rebloquer. Hein ? Pour rebloquer. Oui, oui. La laine, c'était de la Pleukiniter. Traveler Sport, je crois, de mémoire. Le coloris, je sais pas. Et je l'avais acheté chez... Mon dealer officiel de laine. Chez Lille Weasel. À Paris. Alors, cette écharpe-là, elle a quelques années. Il faut voir quelques décennies. Non, pas des décennies, mais... J'étais au musée Picasso. Ouais, peut-être pas loin d'une décennie, oui. Non, pas encore, mais... Ça dépend si c'était au début ou à la fin, mais... Si c'était au début... Je pense qu'elle a à peu près six ans, peut-être. Je la mets pas énormément. Et je l'avais faite, en fait, comme étole pour un mariage. Et donc, je vous disais, je suis complètement frappée parce que mon compagnon, c'était le témoin du marié. Et je me cherche une tenue. Je décide d'aller au printemps en disant, bon, voilà, je vais essayer plein de trucs et tout. Le vendeur adorable, mais me fait essayer des trucs. Je lui dis, non, mais c'est pas possible. Il m'a fait essayer une robe rose avec des escarpins roses, moulantes. J'avais l'air d'un saucisson, quoi. Juste, c'était pas possible. Limite, t'avais les marques de la ficelle, quoi. C'était... Donc, non, quoi. Donc, je lui dis, ben non, ça va pas le faire. Et donc, de colère, je sais pas. Je me suis dit, mais il va pas me laisser sortir comme ça, quand même. Je ressemble à rien. Donc, de colère, je vais noyer mon désespoir chez Lil Wiesel. Et je tombe sur deux échevaux absolument magnifiques de cette laine. Et là, je me dis, ok, je prends ça, je me fais une étole avec. Donc, la fille, elle a pas sa robe. Mais elle s'achète de quoi faire une étole. Vous la voyez, la galère arrivée ? Non seulement deux échevaux, ça m'avait pas suffi. Il avait fallu que je retourne en chercher un troisième. C'est vrai que c'était pas loin du boulot. Je crois qu'avant... Oui, avant... 20 minutes, j'étais chez Lil Wiesel à peu près marchant vite. Mais le gros problème, c'est que du coup, jusqu'à peu de temps avant le mariage, j'avais acheté une robe, mais que je trouvais pas top. Enfin bon, j'avais, mais j'étais pas convaincue. Et juste avant le mariage, j'ai trouvé chez Paul et Joe, je crois. J'avais trouvé une robe bleue en guipure que j'ai jamais remise parce qu'en fait... Bah non, j'ai perdu du poids et du coup, je nage dedans. Enfin remarque, là, comme j'ai repris, peut-être qu'elle me va. Faudrait que j'essaie. Voilà. C'est chiant, ça, les robes qu'on met une fois. Bah oui, mais c'était pas le but au départ, mais... Et tu peux pas la reprendre, maintenant, du coup ? Non. C'est de la guipure de partout. Moi, je touche pas à ça. Non, mais comme j'ai repris un peu, peut-être qu'elle fera moins grande. Faut pas. Faut pas que j'essaie. Elle est pas ici. Voilà. Et bien, je peux vous dire que trouver une couleur qui va avec ça, c'est pas simple. Oui, j'avoue qu'en plus, le jaune, j'en ai pas... C'est un jaune assez particulier qui tire un peu sur le verre. Et il est pas simple. Et dans la Traveleur Sport, il y a un peu de yak. Je pense que c'est ce qu'il lui donne, en fait, cette profondeur-là. C'était la première fois avec le yak. C'était le début d'une longue histoire d'amour, même si j'ai quand même un problème. Enfin, j'ai pas trop d'où ça vient, quoi. Donc, voilà. Mais il n'empêche que j'aime les laines avec du yak. Voilà. Les fils qui contiennent du yak. Non, moi, je l'ai jamais... Parce que Marion, elle m'en a acheté, mais j'ai pas encore trouvé le bon projet. Je sais pas. Et il y a aussi IDID qui ont fait, qui ont l'air super belles avec lui. Ouais. Ok. Tu nous montres un projet fini ? Enfin, un projet fini. Un ouvrage terminé. En plus, c'est beaucoup plus joli. Ouvrage. Ouais. Franchement, vous vous êtes lâchés, quoi. Elle l'a posté sur Instagram. Vous étiez tous... Oui, oui. Alors, merci. Franchement, pour ceux... Parce que je pense pas que tout le monde nous suit sur Instagram. Mais pour ceux qui nous suivent, merci. Et puis, merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos commentaires qui étaient super plus adorables. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Je me suis rendu compte que sur des anciens posts, où des fois, j'avais mis des gens à des gens. Je suis désolée. Je ne l'avais pas vu. Mais en tout cas, normalement, je l'avais mis à tout le monde. Et merci beaucoup pour tous vos commentaires qui étaient vraiment adorables. Et donc, pour ceux qui nous n'ont pas vu, j'ai terminé mon pull Augustin. Il est canon, quoi. Quoi ? Il est canon. Oui. Je suis trop fat. Si vous savez depuis combien de temps je l'ai repéré en blanc sur Instagram. Et depuis que je l'ai vu, je me suis dit, je le veux en gris. Et voilà. Mais ça fait plus d'un an. Donc, c'est le pull Augustin, numéro 7, de Augustin Descartes. Elle s'appelle Anne-Sophie Zéli, je crois, que j'ai tricoté. Je peux peut-être vous montrer les étiquettes. J'ai tricoté avec la laine, un petit bout de laine qui est sa base de Sweet Fing, coloré Lec. Pour les noms anglophones. J'ai perdu mon échantillon. Pardon. J'ai essayé de meubler pendant que je retrouvais les étiquettes, mais je ne l'avais pas. Donc, voilà. Hop, c'était petit bout daine. Et je l'ai doublé avec le mot R de By Night. Ah, l'hibiscus. Non, en fait, c'était la première fois. Enfin, non. Ce n'était pas la première fois que je tricotais du By Night parce que j'avais fait les moufles mitaines pour Anne-Sophie. Mais c'est les moufles mitaines que j'avais fait dans une de ses anciennes bases. Je ne sais pas si vous avez écouté son interview avec les triconautes, là, où elle disait cette bave ficelle, etc. Et je pense que c'était ses débuts. C'était bien, mais ce n'était pas. Mais là, je ne peux pas vous montrer à quoi ressemble le mot R de By Night tout seul. Parce que je suis vraiment allée au bout. Il ne me restait que vraiment ce qu'on laisse d'habitude pour arrêter son fil. Quand j'ai rabattu mes dernières mailles, je n'avais vraiment plus rien du tout. Je suis allée au bout du bout du bout. Donc, je ne peux pas vous montrer. J'aurais pu prendre l'autre... Bon, c'est pas grave. Vous êtes tombés ! Je n'ai pas eu le temps de te dire on tombe. Excusez-moi. En fait, je branche mon téléphone et j'ai tiré le câble. Et vous êtes tombés. Et je pense que j'ai même mis le pied et vous êtes un plan d'équilibre. J'espère que ça ne va pas recommencer encore. Bah, sinon, tombera. Vous avez eu un gros plan sur le cul, du coup. Non, on n'a rien vu. Ça a fait tout noir. Donc, les deux laines doublées ensemble, c'est juste de toute beauté, beauté, beauté. Et je me suis demandé en bloquant si je n'avais pas eu mon mini effet de poulie. Mais je ne l'ai pas vu en tricotant. Alors, je n'ai pas inventé mes échefaux. Alors, je crois que celui qui est sous le col, il a un petit peu moins de spécule que ce qu'un tout. Mais bon, c'est sous le col au final. Donc, ça donne bien. En fait, j'ai voulu un peu alterner sur la manche. Bah, je me suis dit que voilà, j'étais partie, j'allais finir. Mais que sur le col, j'allais oublier l'idée, quoi. Parce que ça m'a saoulée avec le mohair et tout. Enfin, il fallait réussir à passer son fil de finderine sous le fil de mohair. Parce qu'après, je n'avais plus qu'un échefau de mohair. Enfin, bon, bref, c'était l'horreur. J'aurais pu prendre les deux fois deux fils encore à alterner. Ça allait. Mais là, comme il fallait qu'il y en ait un qui continue et que je passe l'autre en dessous, ou je... Alors, les petites modifications. Je me souviens un peu, c'est un peu de modifications. C'est des trucs que je n'ai pas fait. Donc, ça, c'est la manche telle qu'elle nous dit de l'autre côté. Et normalement, on retourne ça. Là, on a l'intérieur, là. Voilà. Pour que ça soit plus court. Et on fait un high-cord avec un grand nœud, là, pour resserrer un peu ici. Depuis le début, quand j'avais l'high-cord, je n'aimais pas trop. Et en plus, je ne trouvais pas ça pratique parce que j'étais sûre que c'était le truc qui allait se prendre partout. Tu allais... Enfin, c'est un truc qui te pendouille du poignet, là. Et du coup, tu peux... Enfin, voilà. Je me suis dit que ça allait s'accrocher partout. Et je n'étais pas hyper fan. Du coup, je suis allée... J'ai fait tout pareil. Et juste, je n'ai pas replié parce que j'aime bien le côté un peu long que ça fait. Et je trouve ça sympa. En fait, c'est juste... Pour le corps, on change juste de taille d'aiguille. Et pour les manches, on diminue un petit peu le lendemain. Du coup, ça se voit vraiment bien sur les manches. Ça se voit beaucoup moins sur le corps. Je suis un peu déçue pour le corps. Mais bon. Mais je trouve ça sympa, en fait, qu'il n'y ait pas de côte. Et c'est juste du jersey qu'on continue. Et sur le corps, c'est le même principe. Mais comme normalement, on fait pareil. Je vous montre à l'envers. Comme ça se voit que le tricot est plus serré. Mais comme on diminuait juste la taille d'aiguille et pas le nombre de mailles, eh bien... Tu as vu, on dirait que c'est un autre écheveau, alors que c'est le même. Ah non, non, j'ai changé. Non, non, c'est mon troisième que j'ai entamé. Ouais, tu vois. Ouais, ça se voit bien. Voilà. Donc, ça se voit moins sur le corps, là, que c'est recelé en bas. Le truc, comme je n'ai pas replié, c'est que ça roulette un petit peu. Alors, je l'ai bloqué. Quand je l'ai bloqué, c'est pareil, je vous dis. Magnifique photo sur Instagram, mon pull sur le tapis de blocage. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais mis vraiment beaucoup, beaucoup d'épingles en bas pour essayer de l'empêcher de rouler. Pour le moment, ça va. Je ne sais pas si je ne peux pas, si ça roule, si je ne peux pas mettre un petit ruban derrière. Mais comme c'est un peu déjaugé, enfin, pas déjaugé, mais un peu transparent, j'ai peur que ça se voit. Donc, je pense que je l'envoie. Voilà. Attendez, je viens de voir mon email qui était bizarre. Bon, comme à mon habitude, je fais une boulette. Je pense qu'en fait, la prochaine fois, ça pourrait être drôle que je vous dise que je vais tricoter et que vous pariez sur quelle boulette je vais faire dans le patron. Ah oui, c'est vrai. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est... Oui, pardon. Le nouveau jeu Paris sur la boulette. Oui. Ou si on fait un concours un jour, ce n'est pas le truc. Enfin non, parce que je fais un truc avec toi. Et le col, c'est joli parce qu'on fait un high cord et après, on descend le cord. Donc, ça fait une bordure finie. Et donc, c'est là que j'ai fait la boulette. Parce que, donc, j'ai fait mon high cord, tout va bien. Après, j'ai relevé mes mailles et je ne comprenais pas. Elle nous disait, mais coupez le fil et repartez en tricotant, machin. En fait, il fallait repartir dans l'autre sens. Et du coup, moi, la façon dont j'avais relevé et dont j'étais partie, j'avais l'envers sur le dessus et ça, enfin, j'avais ça sur le dessus et ça en dessous. Bon, ben, j'étais fait et puis j'ai recommencé, quoi. Voilà. Mais c'est trop magnifique. Et cette dentelle est quand même de toute beauté. Et alors, par contre, le pull se tricote en 6. Il va très, très vite. Il y a juste cette bordure-là, là, qui était hyper longue à faire. Juste, voilà. Parce qu'en fait, on... Bah, en fait, on remonte 16 mailles, là, et on tricote 5 m'aller-retour. Et donc, tous les deux rangs, sur notre rang allé, on tricote la fin de cette dentelle, la dernière maille de cette dentelle-là avec la première maille de cette dentelle-là pour raccrocher au fur et à mesure, ce qui fait ce... Cette espèce de petite chaînette, là, ici. Et ça fait très joli, hein, mais du coup, c'était hyper long. Je sais pas combien j'ai mis... J'ai mis trois soirs, rien qu'à... Alors que, genre, le corps, je l'ai mis en deux soirs, peut-être pas quand même, mais... Rien que la petite bande, là, était très longue. Mais ça... Enfin, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et c'est hyper doux. Je le savais pas parce qu'elle aurait pu le rosa d'Anne-Sophie, c'était avec le même mohair, mais quand on reçoit le mohair de By Night, il paraît un peu sec, comme ça. Et en fait, tricoté, il est doux. Et j'ai l'impression... C'est pareil. Parce que le mohair d'Hymogen, il est hyper doux, mais j'ai l'impression qu'il perd ses poils, alors que lui, j'ai l'impression qu'il perd pas trop ses poils. Voilà. J'ai beaucoup parlé, mais j'ai terminé. Du coup, on incrustera une photo, peut-être pour ceux qui suivent pas sur Instagram, du pull porté. Parce que là, ça va faire de la gymnastique. Bon, ben moi, au chapitre des presque terminés, parce que j'ai eu la flemme de rentrer les fils. En fait, j'avais dit, je me lève ce matin pour le faire. Bah, il y a eu un échec du lever. Tu peux montrer avec les filles. Voilà, il est fini, il est fini, il est fini. Et donc, ce que je vous disais, c'est que mon encouille, en fait, elle est trop grande. Mais... Et si tu fais pareil, là, tout ce que disait Manon, sans tirer trop fort, mais un tout petit élastique, sans faire froncer non plus, mais... Je vais peut-être être... En plus, ça permettrait peut-être de maintenir un petit peu. En fait, ce qui est compliqué... Alors, bon, juste pour reprendre dans l'ordre, donc c'est le Daydreamer d'André Amaury. Finalement, je vous avais dit, ça va être hyper long à tricoter, ça va être long, enfin... Voilà. En fait, je ne regrette pas du tout de ne pas avoir lâché après le premier rang, donc je me suis dit, ça va être interminable. Parce que finalement, c'est pas compliqué. Enfin... Franchement, il y a un effet, un peu un effet waouh quand même. Mais c'est pas compliqué. Parce que c'est très, très lisible comme tricot. C'est ce que tu disais l'autre fois, c'est que c'est compliqué à mettre en place. Et une fois que tu as mis en place, c'est assez... Franchement, ça va tout seul. Donc, on commence... En bas, il y a la petite fente. Donc, les côtes de l'arrière sont plus longues que les côtes de devant. Donc, on tricote les côtes séparément, en fait. On tricote deux bandes de côtes, puis ensuite, on les rejoint. On monte tout le pull. On s'arrête au niveau des emmanchures. On fait les demi-devant, donc avec le V. Pareil, à chaque côté. Ensuite, on fait le dos. Et puis, ça va ? Oui, je t'écoute. Ah non, mais je ne sais pas, tu es en mode comme ça. Non, non, je t'ai concentrée sur tes explications. Et ensuite, on va remonter les manches. Alors moi, j'ai remonté un peu plus de mailles. Je le fais un peu systématiquement parce que j'ai... Du coup, je dois avoir des petites épaules mais des gros bras. Et je suis toujours un peu juste, en fait, au niveau de... Là, là. Ça doit être un peu le gras du bras, là. Vous voyez ? Blou, blou, blou. Et bien, du coup, ça, ça, ça fait que... Et c'est ridicule, c'est moi qui suis en forme ce matin. Ça fait que, en fait, maintenant, je le sais. Donc, je remonte toujours un peu plus de mailles. Alors, j'y vais au pifomètre. J'ai quand même eu la bonne idée, maintenant, de commencer à noter le nombre de mailles que je remontais pour faire pareil au bras droit et au bras gauche. Ça peut être pas mal. Voilà. Ça peut être une bonne idée. Et du coup, parce que la dernière fois, tu disais, elle nous fait tricoter une bande, je ne sais pas trop où on va, et c'était compliqué ou c'était... Alors, en fait, c'est là où moi, je trouve que... En fait, parce que quand on fait le col V, donc, on continue, en fait, à faire ça, à faire les... Attendez, je suis en train de me dire. Oui, c'est trop bas. Voilà. On continue. Vous voyez là, la bande, ici. Donc, en fait, on la continue. C'est-à-dire que quand on est arrivé à un moment, elle nous dit, on ne tricote plus que ça. Et ensuite, on reprend. On reprend pour finir, en fait, cette bande. Et on se retrouve avec la bande qui est désolidarisée du tricot. Elle ne tient rien, en fait, cette bande-là. Elle est dans le vide. Et il faut la coudre. Et je crois que c'est Lapin d'Alice qui en parlait qui disait qu'elle trouvait que c'était toujours compliqué, en fait, parce que moi, typiquement, j'ai fait plus long que ce qu'elle disait. Parce que je me disais, mais comment elle veut que je fasse ? Ce n'est pas possible. Et je pense que j'ai fait une boulette parce que le fait que ce soit plus court, c'est que ça devait retenir un peu. Ah oui. C'est peut-être ça qui te permettait de maintenir aussi tout le coudre. Très honnêtement... Avant, les bandes après, moi, c'était pareil, tu sais, sur le gilet. Ouais. C'est quand même galère pour être sûre d'être pile, même si tu... Enfin, parce que quand tu mesures, enfin, tu as beau mesurer, mais selon comment tu places ta laine, tu n'es jamais pile, enfin... Oui, puis il faut faire ta couture. Si tu veux que ta couture ne soit pas trop dégueulasse, ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, honnêtement, je vous montre, la mienne est horrible. Voilà. Voilà, comme ça, ça ne se voit pas, mais... Ouais, non, ce n'est pas beau, ça fait des boudins. Si vous n'aimez pas les coutures, franchement, passez votre tour sur ce pull-là. Et il n'y a pas de possibilité de le relever à un moment ? Ben non, honnêtement, c'est quand même une construction particulière. Alors après, il y a aussi, donc, sur le dessus de l'épaule, vous voyez, il y a une bande avec le motif avec les nopes qu'on continue ensuite sur la manche. Donc, en fait, elle vous fait tricoter ces bandes et elle vous les fait coudre. Donc, le demi-devant et le dos. Non, mais honnêtement, il y a pas mal de couture. Moi, je suis une piche en couture. Les seules que j'ai réussies parfaitement, genre, je me lance des fleurs, mais j'étais trop contente de moi, c'est sur le gilet de maman, le noce dormu de Camille Déco. Et du coup, tu ne pouvais pas faire un grafting, un peu comme un grafting, au lieu de coudre, les mettre sur des aiguilles et pour ça. J'aurais peut-être pu. Ouais. Peut-être que j'aurais dû faire ça. Ben non, ce n'est pas possible parce que tu ne tricotes pas dans le même sens. Là. Non, ça ne marche pas, en fait. Je pense que le gros souci aussi, c'est que je me souviens que Camille Déco, moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que j'avais trouvé que c'était très simple, en fait, de reprendre parce qu'elle avait vraiment préparé les mailles lisières pour les coudre correctement et du coup, c'était mes... Ça allait tout seul, quoi. Une fois que j'avais compris comment on passait, c'était nickel-chrome. Là, clairement, j'en ai ché. À chaque fois, j'ai passé une soirée pour chaque épaule, quand même, à coudre. Bon, après, je l'adore. Clairement. Il doit être chaud, hein ? Bah, il n'est pas... Il n'est pas... Enfin... Non, mais le truc, c'est qu'il a quand même une très grosse encolure. Donc, voilà. Oui, mais tu mets un chat. Tu as toujours un chat. Alors, justement, comme... Tu n'as pas le choix qui va avec. Niveau quantité laine, je me suis complètement gaufrée. Il me reste un échevau de mohair et deux échevaux de mohair corridelle. Donc, j'ai de quoi me faire un châle, facile, easy, easy. Donc, je pense me faire un châle. Voilà. Et puis, bah, quand je le mettrai... Mais du coup, tu n'as pas le même métrage. Tu ne vas pas voir assez de mohair tout seul. Non, mais je pense que je vais faire un châle avec une insertion de mohair, quelque chose comme ça. Je vais peut-être prendre... Je ne sais pas. Je n'ai pas trop d'idées, mais on ne va pas le Burst of Thethers parce que celui-là, j'ai la laine et que je sais avec quoi je veux le faire. Enfin, quoi que... Mais non, je pense faire ça, en fait. C'est-à-dire que... Bah, tant qu'on ait le bouquin sur les châles. Voilà. Je vais attendre ça et puis sinon, je verrai... Bah, je ne sais pas. Peut-être même... Il n'y a pas un gros rire qu'on avait fait et des châles comme ça qui est tricotée en fingering mais au milieu qu'il y a une dentelle... Non, mais ce que je ferais, c'est que je me disais que je vais regarder chez N.C.I. Neat. Tu sais, elle a beaucoup de châles bicolores et en fait, je remplacerais une couleur par le mohair. Voilà. Oui, mais elle, dans ses modèles, c'est la même grosseur de laine. Oui, mais ce n'est pas grave. Ça me ferait un truc un peu déjogé. Voilà. Bon, bah, il me reste à remontrer les fils. Sinon, tu peux faire le belou parce que c'était le principe parce que... Tu veux que j'aille le chercher ? Parce que là où il y avait la dentelle, du coup, c'était un peu différent mais là où il y avait la dentelle, on t'écotait en fingering tout seul. Trois couleurs dans le belou, non ? Oui, mais il y en avait un... Ah oui, non, il faudra que tu doubles. Ah oui, non, ça ne va pas ce que je dis. En fait, il y a deux couleurs parce qu'il y en a deux qu'on tricote toujours ensemble, presque. Sinon, il y a le Psylo de Camille Déco. Non, je ne vois pas comment il ressemble. Il y en a un de Camille... Je crois que c'est Camille Déco. Je ne connais pas le nom mais j'avais repéré que j'aime trop. Il y a un espèce de... Je ne sais pas si c'est du jacquard ou de la mosaïque bleue. C'est trop. Mais je ne sais pas le nom. Je ne vois pas lequel c'est. Je te dirai. Après, le Psylo, j'ai acheté de la laine pour le faire, en fait. Donc, voilà. Il est court mais moi, je l'ai rallongé un peu parce que sinon, je ne sais pas possible. Et puis, finalement, la largeur, ça va. Il est moins large qu'elle, clairement. Mais bon. Voilà le Daydreamer. Et donc, quand même, un mot sur la laine. cet épisode n'est pas sponsorisé par Maison Corlène. C'est de la Maison Corlène. Donc, le Corridale Moer et le Moer. La couleur flûte, je n'ai pas pris... Si, c'est Maureen, je crois. Enfin, c'est Maureen en gaélique mais je crois que ça veut dire Maureen. Je crois. En fait, moi, je suis allée la chercher mais en partie. Et vous avez... Il est un peu moins lit de vin que ce que vous voyez. Il est un peu plus terre, en fait. Un peu plus terreux. Ce qui me va bien. Voilà. Et il est fini. Alors, par contre, il pique un peu. C'est le Corridale ? Je ne sais pas. Mais il est... Quand je le mets comme ça... Parce que le Moer... Enfin, après, je ne sais pas au porté mais qu'on avait pour maman, il ne te reste pas... Oui. Non, mais ça fait presque l'inverse de By Night. C'est marrant. Oui. Mais alors, bon, ben voilà. Après, il est hyper moelleux. Bref, vous avez compris. J'en suis très contente. Mais sachez juste que si vous voulez le faire, ce qui est compliqué, je trouve, finalement, ce n'est pas tant le motif qui se mémorise plutôt bien. C'est plus tout l'aspect couture et du coup, gestion de tout ça. Cette encolure, c'est vraiment la quête à quoi. Donc, bref. Voilà. Donc, il reste les fils à rentrer. Ce sont les chaussettes Cardamom Sock de Marion Guznors que j'ai tricotées dans une laine qu'Anne-Sophie m'avait offerte dans le calendrier de l'Avent. C'est pareil, mes fils ne sont pas rentrés là. Dans le calendrier de l'Avent, pas le dernier mais celui de 2019. Donc, c'est de la Lana Grossa qui est 80% laine, 20% polyamide et qui a un effet un peu tweed. Je n'ai pas... J'ai noté juste Lana Grossa mais elle avait un nom. Mais je ne sais plus. Milvay. Milvay. Je crois que je l'étiquette pas loin. Je ne suis pas sur le nom. Chute du châle. Elle a cru qu'elle avait rangé. En plus, j'ai eu un congé mardi. J'ai tout rangé. J'ai poussé le canapé. J'ai mis le tapis sur la fenêtre. Je suis allée à la déchetterie et tout. Je suis sûre d'avoir croisé à ce moment-là. Donc, c'est chaussettes. C'est un fil normalement. C'est un fil fingering. Donc, je l'ai tricoté en double. On commence par la pointe. Je ne sais plus ce qu'elle préconise mais depuis que j'ai acheté le livre sur les chaussettes, moi, maintenant, je monte en Judith Caston. Avant, je faisais en Turkish Caston parce que les premières paires de chaussettes que j'avais faites, c'était les Suzettes et c'était ça. Mais en fait, je n'aime pas. Ça tire trop sur mes aiguilles. Déjà, de base, je préfère commencer par la par la cheville. Et donc, c'est un modèle avec des petites torsades sur le côté. Donc, c'est c'est la même chose et je peux vous montrer sur l'autre. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc, ça resserre bien. Les torsades, elles ne sont pas bloquées et je ne suis pas. arrêtées. Voilà. Et le petit détail, c'est que les côtes, vous voyez, elles terminent les torsades. Elles sont dans la continuité. J'ai rabattu en Jenny's. Je n'y arrive pas ce matin. Pardon, j'ai bien gourmet. En Jenny's sur Prisingly, tout ça là. Sauf que j'ai fait, alors, il y avait quelqu'un qui l'avait mis dans les commentaires. à la fois, on avait parlé de tous les rabats et Bobine et Pelote l'a dit aussi, j'ai fait un jeté qu'avant les mailles en droit. Non. Oui. Enfin, une maille sur deux. Bon, bref. Ouais, elle a fait une maille sur deux. Tu n'as pas fait le jeté pour toutes les mailles rabattues. Eh bien non, mais du coup, ça fait même une sur trois. Bon, enfin, j'en ai fait non, une sur deux, c'est ça. Là, c'est pas mal. Je vais remettre les endroits, mais après mes deux mailles de côte, en fait, à chaque fois, en fait, avant chaque petit petit rangé de côte, on va dire, j'ai fait un jeté. Il y a un gousset et il y a un talon renforcé qui ne se voit pas énormément parce que comme la laine est très épaisse, ça ne se voit pas énormément, mais il y a un talon renforcé. Alors, du coup, comme c'est un dégât, elles se tiennent toutes seules. Voilà, mais j'ai suivi le patron. En fait, je suis un peu bête, j'aurais dû continuer plus que ce qu'elle préconise parce qu'il me reste un peu de laine, pas beaucoup. Je ne sais pas ce genre. Tu peux le garder pour des talons ou un truc comme ça ? Tu crois que ça va aller juste parce que je les fais un peu tweeder et tout pour des talons ? Ça peut, je ne sais pas. Bon, enfin bref. Sinon, le patron, il était simple, c'est juste, ça m'a fait un petit peu mal aux mains de tricoter de la double file comme ça. Moi, je tricote toutes mes chaussettes en mini de 23 cm de chez Aogu et j'avais un peu mal aux mains. Alors, en plus, je crois que je m'étais fait mal avec la cisaille au jardin. Bref, je pense que ça a réveillé un peu un genre de mini-temps limite. Du coup, j'ai mis un petit peu de temps. Enfin, j'ai commencé le 29 mars j'avais fini la première le 5 avril et j'ai fini la deuxième le 12 avril. Mais bon, pour de la chaussette en DK, voilà, on aurait pu aller plus vite. En même temps, c'est pas une courte. Non, 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 mais je veux dire, ça me faisait un peu mal donc j'ai quand même pris le temps de les faire. Voilà, et elles sont belles. Donc, ce sont les Cardamom Socks de Marion Guznors. Ouais, elles sont vraiment jolies. Oui, elles sont belles. Je suis contente. Quand elle les avait sorties, du coup, c'est la cousine de... On n'en avait pas encore parlé à cet épisode, alors ça allait bien quand même. C'est la cousine de Claire donc je suis-lée et donc Claire les avait présentées, etc. Et je crois que elles nous avaient aussi envoyées sur le swap. Bon, bref. Et du coup, quand je les avais vues, je m'étais dit je veux me les faire. Et voilà. D'ailleurs, je voulais vous montrer mon... Parce que la dernière fois, je vous ai dit que j'attendais mon matraprêve. Je cherche mes mots ce matin. Mais en fait, il y a mon linge qui sèche devant. Alors que je vais vous montrer mon matraprêve. Mais il est bien arrivé et la carte cyanotype aussi et c'est de... Comme j'avais commandé, si j'avais commandé avec l'enveloppe en me disant oui, je la mettrai dans un cadeau. Bon, j'ai oublié l'idée. Elle est avec. Bon. Ouais. Moi, j'attends que j'ai repassé une commande. Elle avait des... Elle a ressorti des baluchons et les baluchons, j'adore en fait. Elle avait des baluchons mais qui sont partis hyper vite avec des gros motifs d'oiseaux. Quand je les ai vus, j'ai vite fermé la page en disant personne n'en a pas besoin et tant mieux pour elle, c'est parti hyper vite et je n'en ai pas. Enfin, voilà, c'est très bien. Et du coup, juste pour les chanceuses qui habitent près d'Amiens, sachez que je vous invite. Ah, mais moi aussi, mais trop. J'ai envie d'aller à Amiens rien que pour ça. Pareil. Parce qu'en fait, alors pour tout vous dire, quand j'ai vu l'annonce que du coup la biche en laine, enfin, chez Mogilène allait vendre des sacs de Claire dans sa boutique, dans sa boutique, dans son camion. J'adore cette idée. En fait, Mogilène, elle se lance, enfin, elle s'est lancée dans un yarn truck. Donc, elle est à Amiens. Oui, pour le moment, elle est dans la région d'Amiens. Je crois qu'elle fait un marché. J'ai vu aussi qu'elle était sur le parking d'une... Elle est sur le parking de la Biocop, je crois aussi. Mais elle met, il faut aller sur son site, sur son Instagram, elle met les dates. Oui. Pardon. Et en fait, oui, quand j'ai vu qu'elle vendait, je me suis dit, oh, je vais aller à Amiens. Puis après, je me suis dit... Parce que t'as vu d'abord le poste de Mogilène avant celui de Claire ? Ouais, enfin, j'avais vu que Claire, elle allait faire une mise à jour et puis je sais pas, j'ai fait autre chose. Enfin, bon, voilà. Et du coup, j'ai vu les postes et je me suis dit parce que je suis désolée. Oui, ça va. C'est mon chip shop, enfin, c'est ma petite laine qui envoie la buve pour le nouveau club chaussettes, les filles. Désolée. Et en fait, oui, en plus, elle teint de la laine. Elle a des très, très belles couleurs la biche en laine dans ce qu'elle fait. Donc, j'ai très, très envie d'y aller parce qu'en plus, je trouve cette idée absolument géniale mais je peux pas aller à la mienne. C'est à plus de trop. Mais d'ailleurs, elle fait aussi, elle a un autre, du coup, elle a trois comptes Instagram, elle a son compte où elle monte ses tricots, elle a son compte Mogilène et elle a le soupe de la biche. Je sais pas si t'as vu les écheveux que je t'ai envoyé hier. Bon, vous pouvez aller voir, elle a des, je pense que ça lui rend un peu service. Elle vend ce dont elle, elle va plus se servir et du coup, il y a des écheveux sympas. Voilà, Vous pouvez aller voir, c'est le soupe de la biche sur Instagram. Voilà. Bon, puis, comme je me suis dit que je pouvais pas aller à Amiens, du coup, je suis allée voir sur la boutique de Claire et j'ai mis trois heures à choisir quel baluchon je voulais, en fait. Voilà. T'as eu de la chance d'avoir celui que tu voulais parce que ça partait vite. Bah, en fait, ils me plaisaient tous mais je me suis dit je vais pas en prendre un check. C'est franchement. Voilà, donc, je complète ma petite collection de baluchons. C'est toujours mon baluchon Brigitte Bardot. Je suis désolée. Il y avait quelqu'un, alors, c'était moi qui avais répondu, je crois, mais il y avait quelqu'un qui avait redemandé chez qui t'avais acheté en commentaire donc j'avais redit. Donc, si cette personne nous regarde, je crois que Claire a dit aussi qu'elle lui est restée un petit peu, parce que comme c'est parti très vite, il me semble qu'elle a posté qu'il lui restait un petit peu. Ouais, elle a mis en poste en fait et il ne faut surtout pas hésiter à lui, même à lui demander. Elle a évoqué le fait qu'elle pouvait faire des baluchons plus grands et là, je me suis dit ah mais oui. Oui, alors, en plus, elle a dit qu'elle aimait bien les commandes personnalisées donc je pense que si vous avez un projet précis, vous pouvez la contacter si elle a ce qu'il faut. Enfin, il ne faut pas parler pour elle mais je pense que... Voilà. Bon, on n'avait pas parlé de Claire. Bon, en fait, vous allez me marquer à chaque épisode. Mais bon, sachez que de toute façon, au prochain, je vous en reparlerai parce que normalement, si la poste ne me le perd pas, je n'ai jamais eu de colis perdu sauf celui de Claire. Ce qui a été très dur à digérer. Donc, normalement, au prochain épisode, je vous montrerai le baluchon et puis il se pourrait qu'il y ait une petite carte cyanotype qui est fait hop, je viens dans le monde. Je viens. J'arrive. Attends, je peux peut-être... Tu meubles un peu ? Je meubles. Bah, du coup, j'enchaîne avec... T'as plus le projet terminé ? Non. Ok. Eh ben moi, niveau des encours, comme j'ai été une grosse peignasse cette semaine et que je n'ai rien fait, j'ai ma deuxième chaussette. Alors, je ne sais plus si je l'avais terminée l'autre fois. Non, je ne crois pas. Bon, voilà. t'avais passé le jacquard et t'étais dans la tige. Ouais, eh ben, c'est l'orel socks, pardon. Je perds ma voix. Je suis désolée, ça fait des changements de couleurs. Je ne sais pas, il n'aime pas le vert. Tout ce qui est vert jaune et bleu, je crois que c'est... Ça m'amuse. Alors, en fait, quand je les porte, le jacquard, il ne se voit pas très bien. Ça fait un truc un peu... D'une manière générale, le jacquard ne se voit pas des masses, mais quand je les porte, ça fait un truc un peu bizarre. Bon, c'est des chaussettes que je tricote en laine la bien-aimée. Alors, je vous avais raconté, je crois, l'autre fois. En fait, j'avais un écheveau rose de 100 grammes et je pensais que le contraste en vert, c'était un contraste en 20 grammes et en fait, quand je les pesais, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout 20 grammes mais que c'était 50 grammes. Et ben, du coup, c'était plutôt une bonne nouvelle mais au départ, je comptais faire des petites soquettes, des trucs très très courts et puis finalement, je me suis dit ben non, j'ai de quoi faire une chaussette quoi, une vraie paire chaussette. Voilà. Non, je ne sais pas, ça a fait un truc bizarre. Excusez-moi. Oui, je n'ai pas vu. Donc, en fait, alors, pardon. Ah, excusez-moi. On monte, elle se commence par les côtes et puis ensuite, on fait le jacquard puis ensuite, c'est des rayures. Le talon, normalement, c'est un talon après coup. Moi, je n'avais pas envie de faire un talon après coup. J'ai fait un fish-lips qui est il que j'aime beaucoup comme talon au final. Voilà. Et puis après, une pointe toute bête et puis c'est fini. Donc, c'est des chaussettes toutes simples. C'est la laine qui fait un peu des rayures là ou c'est toi qui as fait des rayures ? Non, c'est moi qui ai fait les rayures. Ah oui. C'est une rayure, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une rayure rose, une rayure verte en fait. En fait, alors moi, en tout cas, on ne se rendait pas bien compte si c'était la laine qui faisait cet effet là. Comme c'est juste un rang, un rang, ça fait un truc. Et c'est marrant parce que du coup, ça change la couleur. Ça fait un truc un peu jaune alors que le vert est hyper pétant à la base. Et donc, j'ai commencé la deuxième, j'ai juste fait une boulette. J'aime bien faire une... Ah, pas que moi ! C'est que là, normalement, les jetés, on les fait avec les aiguilles les plus fines. Et là, en fait, je me suis plantée, je les ai fait avec les aiguilles du jacquard. Après, ça se voit maintenant. Ça fait un peu plus dégueulasse en fait. Une fois que ce sera bloqué et tout. Mais une fois que ce sera sur mon pied, franchement, il n'y aura personne pour me dire ben là, tu les as fait en 2,25 et là, tu les as fait en 2,75 je crois. Ils sont... Ok, un peu. Voilà. Là, je suis rendue au talon et j'ai la flemme. Donc, voilà. Mais il va falloir que je le fasse parce que bon, j'ai toutes mes lènes qui m'attendent dans ma boîte à chaussettes donc, il faut que j'avance quoi. Voilà. voilà. Et le modèle, donc, c'est les Laurel Socks de By Fox & Folk. Voilà. À toi. Ah oui. Ah, il est belle. Non, mais regardez-moi cette beauté. Bon, je n'ai pas décroché mon... Ça ne va pas être facile à vous montrer, mais je n'ai pas décroché l'être après, mais cette carte. Mais franchement, j'ai envie de me faire un mur avec des cartes comme ça, cadré. Du coup, là, je l'ai mis quand même sur mon mur. En fait, ce mur-là, il prend très peu la lumière, mais un peu le soir. Donc, je l'ai mis vraiment au coin de la fenêtre pour ne pas que ça puisse avoir le soleil direct. Bon, elle a un peu de soleil. Je ne sais pas si une fois... Il faudrait comment la faire. Je ne sais pas si une fois que c'est fixé, ça peut rebouger à la lumière, je pense. Peut-être, oui. Et avant moi, je l'ai cachée. Du coup, alors d'un côté, c'est un peu dommage parce qu'elle est un tout petit peu cachée par mon vidéo, mais quand je suis dans mon canapé, je la vois trop bien. Et je vois trop bien à la côté de mon attrape-rêve et ils vont trop bien ensemble. Et allez, franchement, c'est ma carte préférée de toutes. Et quand j'ai commandé, Claire, elle m'a dit aussi si c'était sa préférée. Genre... Genre la team Claire, quoi. Rapidement, moi. Première... Je n'ai pas fini les films. Tu as un autre en cours, toi, après ? Oui. J'en ai deux autres. Ok. Désolée. Je suis super... Non, non, mais ça ne veut plus. J'ai... Je ne veux pas faire grand-chose. Je n'avais pas envie de faire du Magic Loop. Et en plus, mon en cours d'après, c'est sur les aiguilles 3 et j'en ai besoin pour faire beaucoup des trucs. Donc, je ne sais pas. Donc, il a quand même continué un petit peu à s'habiller. Maintenant, il a des chaussons que j'ai fait un peu court. Mais bon, ça va. En fait, j'ai fait la taille qu'il préconisait sauf que je crois que je m'étais trempée en faisant le pied. Je les avais un peu rallongés. Du coup, bon. Alors, pareil, en filet, je ne sais pas quoi. Je pense que il ne pourra pas l'habiller tout seul, vraiment. Et j'y ai fait un petit bandeau. Il faut que je crouille ça encore là et puis que je lui mette des petits boutons ici, de chaque côté. Mais voilà, il a chaud aux oreilles maintenant. Il a chaud aux pieds. Et la prochaine étape, c'est de lui faire un petit gilet. Et au final, en fait, au final, je n'aime pas du tout mon choix de couleurs. Je trouve que ça ne va pas avec la couleur du dent. Mais je n'ai rien d'autre et je n'ai pas envie d'en recommander. Donc, ça ira bien. Mais ça, j'avais déjà été déçue en le recevant. Je l'avais vu plus gris sur le site. Bon. Je ne suis pas hyper fan de mes couleurs. Mais tant pis. Je continue parce que je n'en ai pas d'autres et je n'ai pas envie d'en racheter. J'ai déjà acheté je ne sais pas combien de harouettas pour pouvoir faire ça. Donc, voilà. C'était rapide mais il n'y a pas grand-chose à dire. Ah si, éventuellement, pour ceux qui nous rejoindraient à cet épisode, le modèle vient de celui de la Noël tendresse au tricot qui est sorti aux éditions de SACS et donc le principe c'est de faire un calendrier de l'Avent. Vas-y, mais va faire que je fasse pause. D'accord. un calendrier de l'Avent avec le premier jour on met le doudou. Ah, il y a Thomas qui arrive. Le premier jour on met le doudou et après on fait un accessoire chaque jour. Pause ! Désolée pour l'interruption mais l'homme de la maison vient de se lever. Il y en aura peut-être une autre après. Oui, il repassera sans doute un moment. Mais voilà. Plus tard. Plus tard. Du coup, tu avais fini avec le doudou ? Oui, j'avais fini avec le doudou. Ok. Alors moi, je vous montre un coup de tête. Il n'y a pas d'autres mots. Je ne me rappelais pas ce que c'était tes deux encours suivants mais c'est bon. Je vais dire. Quand j'ai commandé la robe que j'ai essayée de manière absolument magnifique hier, je l'ai commandée chez Kyog et il se trouve que chez Kyog un jour on m'avait proposé un foulard rouge d'un très beau rouge et je m'étais dit c'est vrai que finalement moi le rouge quand je suis un peu palote ça me fait du bien ça me donne des couleurs. Mais bon, ça n'est pas pris. On pouvait essayer dans les magasins. Hein ? C'est à l'époque qu'on pouvait essayer dans les magasins. Et je ne l'avais pas pris parce que c'était assez cher et puis je m'étais dit oui bon machin et puis en regardant pour la robe il se trouve que je suis retombée sur ce foulard qui était encore très cher donc j'ai dit non et puis en fait je me suis commandé de la laine pour me le faire donc ce qui est un peu bête. Bref, j'aurais pu le commander. Ouais mais tu n'aurais pas eu plaisir de le faire. Ouais mais le plaisir. Voilà, c'est ce que j'allais dire parce qu'en même temps je voulais quelque chose de très simple pas de dentelle enfin en fait soit je voulais un truc genre plein de dentelle de partout machin soit je voulais un truc hyper simple. Là vous allez dire ah oui genre elle ne s'est pas fou les la meuf quand même. En fait ça c'est le panneau central c'est le modèle Julie's Wrap de Rory Locatelli pardon pour les aiguilles. On tricote tout un panneau central en point mousse c'est très long et très chiant à faire clairement mais bon quand tu n'es pas très motivé un petit rang deux petits rangs voilà en principe je fais trois petits rangs le matin avant d'aller au boulot et ensuite on va reprendre toutes les mailles il y a une bordure en côte et on rabat en faisant je pense des petites nopes ou un truc dans le genre donc on reprend toutes les mailles et ensuite on fait des côtes avec un petit motif je crois il y a des augmentations un peu donc il y a un peu de volume en fait qui va se créer tout autour donc en fait il est très très simple vraiment très simple mais c'est ce que je voulais parce que l'idée c'est de pouvoir le mettre un peu avec enfin facilement quoi bon ceci dit c'est quand même pas l'équivalent d'un châle en coton quoi d'un chèche en coton bon c'est peut-être une boulette en fait bon d'un autre côté tu peux mettre un peu plus sur tes épaules genre comme un gilet parce que ça peut être utile quand même l'été il ne fait pas non plus on a des périodes à 40 degrimes tu le fais à la by night voilà ça fait longtemps d'ailleurs qu'elle n'a pas fait d'épisode et là il y en a un qui va sortir je me disais là ça fait longtemps que je n'ai pas eu ma petite dose by night et là j'ai vu qu'il y avait bimandarines c'est aussi sur Patreon parce que je suis sur Patreon voilà et du coup on ne dit jamais c'est un patron en anglais oui ah oui c'est vrai je ne pense jamais à dire oui c'est en anglais du coup c'est pareil moi les chaussettes et le pull ils n'existent pas en français c'est des patrons en anglais oui je vous dis en fait je vous dis en anglais non je crois qu'il n'est qu'en anglais enfin il ne doit pas être en français mais ça m'arrive que même quand un modèle existe en français je le tricote en anglais oui oui mais c'est vrai il faudrait qu'on pense à regarder parce que je sais qu'il y a des personnes le prochain il n'est en français après moi je ne suis pas du tout anglophone je l'ai étudié à une époque et puis ça fait 10 ans que je ne parle pas en anglais donc j'ai un peu oublié et quand même j'ai eu un peu de peine au début je te demandais pas mal de fois au début des trucs mais maintenant maintenant en fait c'est vrai que les patrons en anglais c'est des termes techniques qu'il faut connaître et il y a c'est un langage je crois qu'elle fait un dictionnaire en ligne un peu où on peut regarder les termes moi au tout début je sais que je n'allais pas mal voir celui de tricotin je me rappelle les premiers modèles en fait je t'avais tout traduit je m'étais refait le patron ah oui ça je n'ai jamais fait si j'avais sur celui-là j'avais traduit je m'étais réécrit en français juste il devait y avoir des make one left make one right et j'avais dû me réécrire ce que ça veut dire je crois et après si vraiment vous avez peur et que vraiment il y a un patron qui vous fait envie soit vous trouvez peut-être d'une fille qu'il a déjà fait qui veut bien vous aider ou après je pense que n'importe si c'est une fois ou deux je pense que n'importe quel d'entre nous si vous vous êtes coincé que vous lui posez la question même si on n'a pas fait le pull avec le patron on répondra enfin je pense que voilà après je ne dis pas qu'on répondrait à 15 questions par jour mais s'il y a quelqu'un qui est vraiment coincé je pense que voilà on peut aider aussi que c'est l'avantage de la sphère tricot c'est qu'on est plutôt on s'entraide plutôt oui c'est vrai que ça fait du bien par cette époque bref c'est clair vous êtes bon ok t'avais fini ? ouais ouais oui enfin c'est pas le projet du siècle voilà c'est une petite écharpe alors moi je ne sais pas la portée autant que ce que je pensais mais bon c'est pas grave ça va peut-être être un peu en même temps après une écharpe oui oui voilà et j'ai pas dit la laine pardon oui t'as pas dit la laine excuse-moi juste la laine c'est de la Derrirum Natura purée j'avais sorti attendez hop excusez-moi c'est de la Albertine et c'est le color je crois que ça se mettra à l'endroit peut-être pas moi je le vois à l'endroit mais ah bon bah c'est bon et c'est le coloris Coquelicot la Albertine chez Derrirum Natura c'est 90% laine 10% soie et je pensais que la soie elle allait apporter un peu de drapé voilà donc je verrai après au blocage parce que je crois que Rory elle tire quand même pas mal dessus au blocage donc je verrai ce que ça va donner au blocage voilà excusez-moi pardon Claire à toi non non je t'en prie alors moi je tricote maintenant toujours je vous l'avais montré ça s'appelle donc le gilet de l'avant c'est toujours dans le livre Noël tendresse au tricot j'ai perdu le patron je suis presque franchement le livre est sympa donc je tricote ce gilet on voit aussi là c'est bon on voit aussi ici je ne vois plus rien moi mais je pense que je suis doucement doucement bon donc ça s'appelle le gilet de l'avant je le tricote donc pour mon filleul je le fais en deux ans pardon pour le bruit d'aiguille j'ai validé avec sa maman avant parce que il aura deux ans à peu près quand je vais lui offrir mais ses petits gabarits donc je lui ai demandé là il est toujours bien encore en 18 mois je lui avais fait le gilet Augustin pour le coup de Eulong pour moi c'est Eulong avec Anna mais je ne l'ai pas revu sur son site bon je crois vraiment que c'est Eulong avec Anna c'est un gilet tout en poindri les manches en jersey et je ne sais pas comment ça s'appelle c'est col en fait les côtes étaient très hautes ici on replie avec un système de rang raccourci un col châle mais col châle ça a la même largeur ici et là non ? non c'est pas un col châle non bah je ne sais pas parce que donc on avait très haute côte ici et ça allait en s'affinant pour faire juste une bordure une bande de boutonnage sur le côté c'était très sympa je l'avais tricoté en guéret de fonti vous pouvez le voir sur mon Instagram si vous voulez et donc là je lui tricote donc en coloris curry comment ça s'appelle le truc ça s'appelle attendez Tim Merino je crois je ne sais plus les noms ouais Tim Merino Merino pardon de Sam Lasgarn une que j'ai prise chez Lily comme tout c'est le color curry j'aime beaucoup la couleur et pour le coup d'aspect et ben je trouve que dans le tricot là elle fait comme le elle a un peu le même rendu que la guérie je crois que c'est du 100% Merino mais en fait c'est écrit je crois que c'était vraiment la laine recommandée pour le faire donc on a un système de de panneaux là où c'est du point ils appellent ça du point de riz double mais c'est du point de blé quoi je ne vois pas la différence et c'était la première fois que je faisais ça il y a un système de mailles qui s'appelle des mailles transversales dans le patron et ça fait une espèce de chaînette sur le dessus en fait qu'on tricote dans le patron quoi enfin dans le enfin ça en fait on fait un peu une méthode de torsade on va dire et ça fait une maille transversale bref c'était la première fois que je faisais ça et je trouve que ça fait un petit effet sympa pour rythmer le le col enfin le voilà et ben sinon il n'y a pas grand chose à dire mais après ah si alors pour le moment la seule boulette mais alors attendez on n'a pas fini le gilet c'est que on fait les boutonnières en même temps que on fait les boutonnières en même temps j'aime pas trop faire ça et du coup ben vous je ne sais pas si vous allez voir mais entre ces deux boutonnières et entre ces deux boutonnières il n'y a pas tout à fait le même espace plus ça allait plus j'allongeais alors très honnêtement c'est mes premières qui sont trop proches je les ai fait trop mais c'est comme ça donc là c'est pas facile à vous montrer en plus j'ai un petit câble mais là je suis rendue à faire les côtes en bas et donc après il restera les manches à relever et voilà j'ai eu un petit moment de stress niveau taille si vous avez des enfants de deux ans si vous pouvez me dire si vous imaginez que ça rentre là-dedans niveau tour de poitrine bon alors ça m'inquiète moyennement parce que vraiment mon filleul il est tout fin il a vraiment petit gabarit petit gabarit quoi il a même eu un petit moment d'inquiétude un moment sur sa prise de poids tellement il est petit gabarit mais je crois ils nous font pourtant ils avaient le bon échantillon qui le poids mais ils nous font faire l'échantillon en jersey alors peut-être que là ça a plus resserré moi ma façon de faire que ce qui est en même temps je peux en plus donc bon voilà le petit gilet mais t'as pas un trou devant là ? non c'est là où j'ai changé mes fils j'ai mal ok c'est pile à l'endroit en fait j'ai pas d'habitude je le croise mes fils d'habitude je le croise à cet endroit-là pour éviter ça et là je l'ai pas fait et du coup mais quand je vais arrêter ça va se régler ok voilà c'est tout ce qu'il y a non j'ai tout dit patron livre laine alors moi pardon je m'étire la couleur c'est pas la bonne vous êtes vraiment née attendez je veux que je fasse un vous allez un peu plus voir le plafond mais sinon vous allez un peu retomber alors c'est bon ? je sais pas ça veut pas alors moi j'ai commencé le Xiris de Yarnflex en biobalance donc la biobalance c'est 50% laine 50% coton en bio je crois c'est bio ouais c'est certifié GOTS aussi c'est la première fois que je tricote la biobalance la couleur donc c'est pas du tout la bonne là vous avez un espèce de bleu roi en fait il est beaucoup beaucoup plus éteint que ça ça fait un bleu jean si tu l'éloignes un peu on le voit pas non au revoir non donc la couleur est vraiment pas bonne il est pas du tout bleu comme ça il est vraiment ouais un bleu jean alors c'est un bottom up encore je varie pas beaucoup en ce moment donc il se tricote du bas vers le haut et ça te gêne pas ça je t'aime pas trop non moi le gilet d'Eliott c'est la seule fois que j'ai fait ça du bas vers le haut ça m'a oh la la et encore c'était pour un enfant alors les enlanchures qu'est-ce que ça m'a saoulé non ça me non ce qui m'a juste gonflé c'est que j'ai monté mes mailles alors forcément une première fois j'avais pas laissé assez de fil donc il me fallait je crois plus de 250 mailles et je pense qu'à la 250ème je me suis dit bah non là clairement il me manque de quoi faire la fin donc j'ai tout été fait j'ai recommencé j'ai commencé à tricoter je me suis dit tiens j'ai twisté j'ai vérifié je me suis dit non non c'est bon j'ai continué j'ai fait 3 ans elle m'a dit tu m'envoyais un message en plus et tu m'as dit ah bah non c'est bon et en fait j'avais twisté bon j'ai lancé et donc moi je reçois ah bah si en fait j'ai vraiment twisté ouais j'ai lancé un SOS sur le groupe enfin d'ici là bon elle m'a dit bah on est au regret de te dire qu'il n'y a pas grand chose à faire bon en même temps j'en avais conscience ou j'avais déjà si après Manon et ouais elle te dit qu'elle elle retwiste elle retwiste et ça se voit un peu mais j'avais essayé et ça ne se dépatope en fait donc peut-être que ça dépend de la laine ou du motif des crocs donc je me suis dit bon c'est con allez défait donc j'ai défait pardon pour le gros mot j'ai défait j'ai recommencé en étant bien stressée enfin bien stressée en me disant bon si je pouvais éviter de refaire la même ce serait pas mal j'ai eu un petit moment de panique et en fait non là c'était clairement bon donc ça y est là il est parti alors le Xiris alors le Xiris en fait c'est un t-shirt qui est assez large bon je le dis ou je le dis pas j'ai pas fait d'échantillon j'avais pas envie bon du coup j'y suis un peu allée avec et puis je l'ai mis sur un petit câble du coup j'ai aucun moyen de savoir si potentiellement ça va mais t'as pas envie de le mettre sur un fil quand même pour voir non je vais l'avancer un petit peu puis peut-être je le remettrai avec les connecteurs chaogu et puis je ferai un petit essai quand même parce que autant moi je fais jamais d'échantillons pour des moufles des trucs comme ça mais alors là pour des chaussures j'ai eu la flemme et puis je me suis dit bon allez je vais voir bon alors maman si tu nous regardes je sais que ton gilet que tu veux faire tu ne veux pas faire d'échantillon mais ne fais pas comme ta fille fais un échantillon sinon ça va être le bazar on va pas y arriver ouais et donc oui le je oui non mais en fait je me suis dit je vais tricoter non mais en fait je me suis dit je vais tricoter un motif parce que pour l'échantillon pour bien faire il fallait que je fasse un échantillon en rond avec le motif de la dentelle j'aime pas faire mes échantillons en rond ça me gonfle je me suis dit ah oui c'est ça comment en fait comment on fait on le fait en maillet clou mais non je crois qu'il faut que tu laisses courir ton fil derrière enfin je sais pas mais moi ça me ça me gonfle parce que des fois je vois faire un échantillon en rond mais moi je fais mes échantillons à plat toujours je sais pas oui mais sauf que en fait ça correspond pas à la manière dont tu as tricoter je sais parce que tu fais pas tes mailles envers pareil voilà et typiquement quand j'ai fait l'échantillon du daydreamer bah je pense que j'ai fait une boulette quoi tu vois je l'ai fait à plat je sais pas faire un échantillon en rond bon bref du coup j'ai eu la flemme je me suis lancée en me disant bah je vais tricoter un motif et je vais mesurer en suivant sauf que je suis un peu débile parce que j'arrive pas trop à mesurer mon échantillon dans la dentelle mais c'est surtout que si ça va pas il faudra encore que tu redéfasses une troisième fois et tu remontes bah c'est pas grave d'accord j'assume le risque donc je vous montre je l'ai commencé cette semaine donc il est pas très annoncé alors là vous avez le devant donc il est tout simple alors la couleur c'est une catastrophe quand même on voit pas bien du coup c'est juste du jersey là c'est voilà le devant c'est tout bête c'est du jersey et par contre le dos alors comment je vais vous montrer ça mince j'aurais dû avoir la dentelle la dentelle du dos on revient on voit pas ça vient de ça sombrir alors là on voit plus rien là ouais là c'est peut-être parce que là on voit le mieux ouais bon enfin voyez ça fait une dentelle un peu comme des feuilles au final il y a pas mal de mailles torses alors au départ la dentelle je me suis dit waouh ça a été un peu sportif et en fait non c'est c'est pareil c'est assez instinctif donc une fois que t'as compris voilà ça va ça va assez enfin ça va tout seul ça avance tranquillement alors c'est pas désagréable à tricoter la biobalance c'est très léger dans la main je trouve après on verra au porté je pensais pouvoir le porter sans rien en dessous mais je pense que je mettrais comme un petit débarat voilà voilà on va voir une fois ouais non mais regarde tu vois c'est comme assez bon donc j'y suis pas voilà mais plutôt et c'est en fait vraiment le premier tricot si t'avais fait un échantillon t'aurais vu qu'il fallait prendre une taille d'éguine plus petite pour avoir un tricot plus serré et que du coup oui mais je veux pas non plus faire un tricot trop cartonneux je veux que ça garde pas mal de de souplesse parce que comme c'est quand même il y a de l'aisance si c'est pour faire un truc tout droit qui tient le bout tout seul c'était pour l'idée non plus voilà bah écoutez premier pour moi c'est le premier tricot d'été que je fais donc voilà ça avance tranquillement voilà voilà moi j'ai fini avec mes encours ouais moi j'en avais pas non plus du coup j'avais fait j'avais présenté je vais pas préparer alors dans l'épisode 3 je crois je vous avais montré que j'avais reçu des petits échantillons de de laine de chez Naticea enfin pas de laine d'ailleurs de chez Naticea parce que j'avais passé mon commande de deux échantillons et je vous avais dit bah si vous voulez je vous ferai un retour parce que dedans il y en avait un qui était en chanvre alors donc leur base 100% chanvre là c'est c'est la base qui s'appelle pernelle donc qui se tricote en aiguille 3 je sais pas si on va voir mais ça fait alors j'ai regardé un petit peu les stories de j'ai jamais tricoté les lains mais j'ai regardé un petit peu les stories de Garnflex elle dit que le lin c'est un peu un effet un petit peu corde à tricoter enfin un peu sec je pense j'en ai pas tricoté je peux pas dire mais je pense que c'est un peu pareil parce que rien que le temps de faire l'échantillon j'ai trouvé ça très très dur et c'était tellement sec que quand j'ai quand j'ai fini à tricoter après avoir fait l'échantillon j'ai fini les côtes de ce pull là enfin continuer en tout cas et là pourtant la pure laine d'atelier pure laine la plus fine pardon d'atelier de pure laine c'est de la rustique elle est sèche et elle me semblait douce et moelleuse après avoir fait cet échantillon donc c'est vraiment quelque chose de très sec par contre c'est quelque chose qui est une fois lavé qui s'assouplit vraiment et surtout qui prend sa forme parce que je pense que ça se resserre un peu au blocage parce que ça faisait beaucoup plus déjaugé etc. après le tricot et d'ailleurs pour 10 cm avant le lavage j'avais 21 mailles et après le lavage j'avais 24 mailles si je ne me suis pas trompée dans les mesures parce que je ne suis pas une prôde la mesure de l'échantillon donc honnêtement je ne sais pas j'adore ce que ça donne là mais je ne sais pas si je me ferais tout un top parce que je pense qu'on m'attrape vite mal à la main mais c'est beau alors moi qui ne suis pas une fan de Bordeaux pourtant j'aime beaucoup ça et franchement j'hésite à m'en recommander mais je ne sais pas si on ne peut pas laver les cheveux avant ce que je te disais tu étais sceptique mais je me demande s'il y a en fait que ça ne disait pas ça pour le lin mais peut-être pour essayer de la souplir parce que franchement faire tout un top comme ça je pense que tu te fais mal au moins donc ça c'était leur base pernelle et après les autres c'est un petit peu moins intéressant mais c'est plus connu ça c'est leur base 100% coton donc c'est leur base ça s'appelle Malva c'est du coton biologique le champ revient d'Europe ça se tricote ça se tricote en aiguille 4 et ça donne un aspect sympa c'est plus doux encore que là une fois bloqué c'est assez enfin c'est pas doux mais c'est pas ça c'est enfin voilà je ne sais pas si vous voyez la couleur c'est un crème un peu et ils avaient envoyé aussi un très gros fil donc qui est leur base Merlin qui est 55% chanvre 45% coton bio bon bah ça c'est vraiment très très gros c'est de l'aiguille 7 je ne sais pas ce qu'on peut faire avec voilà et du coup le seul échantillon que je n'ai pas fait c'est moi c'est les c'est Damia pardon et c'est aussi un mélange de chanvre et de coton je crois que c'est la même répartition 55-45 mais c'est juste c'est pas du 7 quoi c'est de l'équivalent donc le chanvre effet quand même très sympa la couleur rend très bien par contre je ne suis pas sûre qu'à tricoter je ne sais pas je ne sais pas parce que c'est haut là comme ça mais peut-être peut-être que je vous en dirai plus parce que je ne dis pas que je ne vais pas tenter quand même un top d'été après j'en ferai qu'un parce que je ne suis pas trop fan des tricots d'été mais pour le moment je change d'avis très vite moi donc ça se trouve à un moment vous allez me voir m'en faire 10 d'affilée donc je ne sais pas mais mais je ne sais pas pour le moment j'aurais peur que ça me fasse mal mais le rendu est sympa voilà du coup j'ai fini avec les tricots ok on passe à la couture ouais si tu veux tu as regardé du coup ou pas pour ton top de quoi s'il était fini au dernier épisode ah non je n'ai pas regardé bon tant pis alors pour moi tu ne l'as pas là non il est quelque part dans mon placard bon alors du coup je suis allée chercher pour moi il a été terminé attendez alors pour moi elle vous a dit l'encolure de papa je vais faire un petit creux et je pense qu'on en était là mais je ne sais pas aucune de nous n'a vérifié donc je ne sais pas voilà bon bah en tout cas c'est le ségure c'est le ségure ben modifié parce que du coup du coup ça n'allait pas mais finalement c'est peut-être le même problème ça se trouve parce que moi ce qui n'allait pas c'est que cette partie là elle était beaucoup trop longue donc ça faisait que la bretelle elle tombait beaucoup trop sur l'épaule en fait je pense que j'ai des petites épaules c'est vrai que tu n'es pas très large ici ouais je vais avoir une révélation putain ça sert de faire des podcasts bon donc du coup ça ne m'allait pas enfin la limite je me penchais c'était grand déballage on rigole bien bon j'ai fait un pauvre pli à l'arrache.com mais finalement c'est pas ridicule enfin après c'est pas un truc c'est pas un truc que je vais mettre pour aller au boulot l'idée c'est de pouvoir un peu traîner sur la terrasse ou dans le jardin avec ça donc voilà par contre quand même je vous montre j'ai fait un ourlet invisible à la main il y a un petit fil qui dépasse ça moi j'ai pas le courage en fait j'ai regardé la vidéo mais je crois que je l'avais dit la dernière fois la vidéo sur Artesane de Annie Coton sur les bases un peu de la couture qui est une vidéo gratuite qui dure deux heures oui honnêtement enfin merci de faire des vidéos comme ça moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et puis en fait je trouve que ça permet de se motiver en fait à faire de très belles finitions en couture alors moi je suis débutante donc clairement c'est pas génial mon ourlet il doit pas être hyper droit tout ça mais je trouve que la satisfaction en fait elle est quand même pas la même voilà donc bon celui-là il est terminé il est métable mais mais j'ai un problème mais du coup c'est peut-être le même problème finalement que j'ai c'est que j'ai des épaules trop étroites parce qu'il donne jamais en fait la carotte jamais telle taille et c'est vrai que finalement j'ai des épaules trop étroites et j'ai des bras un peu costauds voilà bon voilà alors attention il va y avoir un bruit de chaise alors moi j'avais commencé alors Anne-Sophie alors de toute façon tout ce que je tricote et tout ce que je couds j'ai l'impression que c'est toi qui m'as offert bon on me sourit des trucs déjà mon matériel bah enfin c'est toutes mes minis oui toutes mes minis coucou Marion toutes mes minis c'est Marion qui m'a fait dans le calendrier ça c'était un cadeau cadeau mamie mais sinon toutes les aiguilles des vidoires bobinoires tout ça c'est Anne-Sophie et Thomas je fais des listes pour mes anniversaires et Noël et puis voilà les bloqueurs et donc dans mon calendrier de l'année dernière Anne-Sophie m'avait mis un coupon qu'on avait vu à la grande mercerie que vous allez reconnaître parce qu'on l'a vu à beaucoup d'endroits c'est le tissu cousu bleu et j'avais commencé il y a un problème j'avais commencé je pense au moins l'été dernier le haut de Syracuse de Anne-Kervilles et je m'étais arrêtée parce que l'apparementure faisait pas terrible et il fallait faire des boutonnières et j'avais peur de massacrer mon tissu et j'arrivais pas à passer l'étape de faire des boutonnières donc je l'ai terminé je tiens à dire donc que c'était mon deuxième ouvrage et que voilà j'avais pas tout à fait de notions certaines donc c'est portable on va dire c'est portable mais comme me l'a fait remarquer ma soeur j'ai coupé le tissu à l'envers je ne m'en suis en fait je n'ai pas vu que ce tissu avait un sens je me suis fatiguée donc vous voyez toutes ces fleurs ont la tête à l'envers bon après ça va qu'il y a la fleur bleue qui donc normalement a la tête en bas et qui du coup a la tête en haut et ça rééquilibre un peu mais surtout je ne sais pas si j'ai raté un truc mais jamais dans le patron elle nous dit surfilé ou faites quelque chose sur vos bordures du coup moi moi débutante moi je suis à la lettre tout le patron et donc je suis arrivée à la fin avec un patron qui avait des coutures accrues des coupes sans rien arrivé à la fin et ayant à peu près à peu près parce que la première était un peu ratémée ayant à peu près réussi à faire mes boutonnières je n'ai pas vraiment eu envie de défaire tout mon haut donc magnifique finition de l'heure de toute beauté j'ai crampé tout ce que j'ai pu je pense que je vais faire quand même une soupicure partout en me disant que enfin faut que j'ai le courage parce que je me dis que si ça file ça s'arrêtera à la soupicure je ne suis même pas sûre ça se trouve ça renforcera un peu et sinon je ne suis pas bien sûre d'avoir bien compris la pose du biais mais bon il tient bien et la parmenture je trouve qu'elle a tendance à revenir alors dans la vidéo d'Annie Coton justement elle dit qu'il faut faire une soupicure mais moi j'en ai une quand même mais elle revient donc j'hésite je vais voir au porté si ça roule mais si ça roule je vais faire une surpicure si ce sera pas très joli mais non plus je vais faire une surpicure pour la maintenir en place voilà magnifique finition donc le tissu qui est crampé partout mais bon franchement je l'ai essayé c'est méta moi je l'ai trouvé je le trouve beau ce petit même avec un tissu qui a la tête en bas mais voilà il a juste c'est juste juste sur le mancheux ça va mais il ne fallait pas moins quoi voilà mais je suis quand même contente de l'avoir terminé parce que ça faisait longtemps qu'il était en cours et justement c'était quand j'ai regardé la vidéo d'Annie Coton justement où ça m'a motivée à me dire je termine mais ils en cours j'ai encore un short à finir justement le short Tivoli de chez Artesan que j'ai un problème de parmenture là du coup il faut que je repasse mais c'est pareil à jamais c'est dit d'arrêter des fils je ne sais pas comment je vais faire encore parce que c'est pareil c'est déjà parti et tout j'ai déjà commencé à coudre je ne vais pas le démonter pour mon choix bref j'ai un top pour cet été je ne dis pas que étant donné qu'il est coupé à l'envers je ne suis pas sûre de le mettre pour aller au travail je verrai pourquoi j'en ai un homme voilà tu as un autre truc de fini non en couture toi oui vas-y parce que moi c'est pas vrai alors c'est pareil niveau finition celui-là on ne va pas le regarder de trop près j'ai vu alors en fait je pardon je ferme attention les yeux la tête j'avais commandé cette viscose chez craftine alors je tiens à préciser que j'ai commandé cette viscose avant de savoir comment est-ce qu'on faisait de la viscose j'en ai une autre encore où j'avais prévu de me faire un pyjama dedans mais surtout que je n'ai pas assis je ne sais pas du coup trop ce que je vais en faire mais maintenant j'essaie de ne pas en commander parce que parce qu'on dit que c'est le top mais en fait pour les gens qui y travaillent c'est moyennement le top bref j'avais commandé à la base pour me faire une robe et quand je l'ai reçu c'était au confinement dernier enfin premier confinement quand je l'ai reçu j'ai un fil de bâti qui reste quand je l'ai reçu Anne-Sophie et maman m'ont dit m'ont dit mais moi je le verrais plutôt dans un pantalon bon je vais ça plus tard je n'y arrive pas et effectivement et donc j'ai regardé les pantalons et je me suis dit oh j'aime beaucoup le patron le chute de chute charlotte je vais faire ça quelle idée j'ai eue puisque en fait c'est un pantalon en deux parties vous voyez on fait le pantalon et après il faut lui mettre une ceinture alors jusqu'à ici tout allait très bien et alors quand j'ai dû assembler la ceinture c'était bah c'était fini je suis restée bloquée pendant je ne sais pas combien de temps j'avais pas pourtant j'ai repris les pièces et j'avais pas assez large de bas de ceinture par rapport au pantalon alors que j'avais déjà ou alors j'ai pas bien fait mes pinces mais pour moi soit j'ai pas bien fait mes pinces et j'ai pas rabattu assez de tissus je sais pas mais mais ça ne collait pas j'avais pas assez de tissus donc j'ai dû en rajouter sauf qu'une fois que j'ai rajouté ça et bien le haut ça n'allait plus parce que ça me serrait plus assez la taille et j'avais pas vraiment envie de passer en élastique parce que je voulais pas que ça fronce enfin le principe de cette ceinture c'est qu'elle soit bien plaquée et pas que ça fronce donc ici j'ai dû serrer fort mon tissu sauf que de l'autre côté je pouvais pas faire parce qu'il y avait la fermeture donc vous voyez ce magnifique déséquilibre de là je penche vers le ventre de clair ici je ne penche pas vers le ventre de clair ça se voit vraiment quand je le porte donc bah après il me va du coup je peux le porter mais il faut que je mette un t-shirt par dessus ce qui est dommage du coup parce qu'on cache le truc le plus sympa du pantalon on cache la ceinture mais voilà et mon passe-poil alors je verrai en le repassant mais il n'est pas hyper bien posé on voit on voit tout là je l'ai cousu assez près mais si je le rabats bien comme ça mais j'étais un peu dégoûtée parce que j'étais j'avais bien réussi à faire les coutures je vois pas ce que je vous montre là là il y a là il y a une piqûre j'avais bien fait mais mais comment ça s'appelle les pinces les pinces voilà elle tombait ça a été bien et c'est vraiment quand j'ai dû assembler la ceinture en haut où ça c'était fini il n'y avait plus rien calé alors déjà j'avais juste juste de ah oui j'avais comme à la base je ne devais pas faire le pantalon j'étais juste en tissu j'avais racheté juste une petite toile de coton pour faire mes fonds de poche et je m'étais trompée quand j'ai coupé une du coup j'avais refait un inférieur de poche attendez c'est magnifique de toute beauté j'avais recousu un petit bout pour refaire parce que je n'avais pas coupé en fait comme je n'avais pas assez de tissu normalement tu coupais tes poches superposées ou je ne sais plus et du coup je ne pouvais pas faire ça donc je les avais coupé une par une et du coup il y en a une que je n'ai pas coupée dans le bon sens et ben moi par contre j'ai fait un ourlet dilly parce qu'il ne faut pas déconner mais moi je m'en fous de voir une piqûre au bord ça ne me gêne pas voilà donc bon ben c'est pareil encore une fois je ne pense pas le porter pour aller au travail déjà je ne suis pas sûre d'être venue enfin je ne sais pas moi je trouve si je travaille en plein mois d'août je ne sais pas quand est-ce que je vais poser mes vacances encore mais c'est possible que je le porte parce que d'un autre côté il est léger alors je ne vous montre pas l'intérieur parce que c'est c'est une catastrophe j'ai tellement pris repris recommencé que je ne pense pas que le pantalon va durer très longtemps parce que j'ai abîmé le tissu en fait à force de défaire et de refaire comme c'est basse c'est très fin honnêtement je pense que je vais pouvoir le porter cet été et il va lâcher je ne crois pas que ça va tenir plus au moins il est fini parce que depuis le temps que je me le traîne je ne sais pas je pense que je l'ai commencé en octobre ou un truc comme ça voilà et donc ça vient de chez Craftine Mercerie voilà c'est fini et moi juste j'ai un encours mais qui est un peu en stand-by je vais vous raconter pourquoi donc voilà je ne sais pas trop si vous voyez on ne voit pas on ne voit pas très bien le motif mais ouais en fait c'est un haut tout simple avec un petit col c'est un haut I am pattern c'est I am pan je crois oui je crois que c'est ce que tu m'avais dit avec un empiècement alors comment dire j'avais en fait j'avais acheté du tissu c'est du Liberty que j'avais acheté chez des mailles et des tissus à Blois chez Noël voilà c'est chez Noël en fait on ne dit jamais le nom du magasin c'est bon on le dit toujours chez Noël bon donc j'avais pris du tissu je me dis que je vais faire ce haut sauf que je me rends compte que je n'ai pas assez de tissu pour faire le haut donc j'en reprends une bande pour compléter et en fait c'était hyper galère je n'avais pas de quoi couper enfin j'ai commencé à couper ça fait deux ans trois ans peut-être que j'ai le tissu mais j'ai coupé là en fait et en coupant je me suis dit bah non ça ne passe pas bon du coup c'est dans le dos mon Liberty il a la tête en bas parce qu'en plus je me suis plantée il a fallu que je recommence enfin bref voilà là il a la tête en bas sur l'empièce on n'est pas sûr pour rien on fait des tissus tête en bas ouais bon après sur du Liberty ça ne se voit pas bah ouais mais il y a un sens quand même enfin je ne voudrais pas être psychologique du Liberty mais quand même et puis c'est surtout que bah là je n'avais pas assez donc j'ai fait une couture bon je me suis dit c'est pas grave c'est dans le dos enfin voilà l'idée c'est d'avoir un petit top sympa pour l'été bon je m'applique donc j'avais plus assez de tissu pour le col donc je coupe dans un petit pour qu'il traînait dans mon stock quoi c'est quoi ce mot là je ne sais pas ça a fait un gros bruit je pense que tu as connu le tissu dans le micro ou un truc comme ça ah peut-être pardon excusez-moi je couds mon col à la main donc j'ai un très joli col sauf que ce truc est deux fois trop grand bon ça va pas et puis je pense que la couleur ne me va pas en plus enfin ça me fait un teint de bidet quoi un teint de bidet c'est quoi ça se dit peut-être pas bah écoute ça me va pas c'est trop grand ça va pas bon là il y avait deux options soit je défaisais tout soit en fait je pense que potentiellement ça peut aller à maman bah quand on pourra se voir essayer donc je l'y bâti sur les côtés et puis bah je vais lui enfin je vais essayer et si ça lui va bah je le termine et puis je lui file si ça lui va pas je pense que je recouperai un peu les pièces à l'arrache tant pis pour bah pour essayer de faire en sorte que ce soit moins la cata quoi et que je puisse le mettre parce qu'en plus j'avais réussi mes boutonnières les gars c'est une petite boutonnière là vous les voyez pas si je crois que t'es encore dans le micro mais enfin bon c'est bon ça vient mince mais oui on les voit là celle du bas on la voit sur bon excusez-moi pour le micro c'est pas pratique la couture je remonte mes jolies boutonnières parce que quand même voilà petite boutonnière on les voit pas très bien bon et bah bah voilà bah c'est un peu la cata et puis c'est pas grave bon ça m'en kikine parce que j'aime beaucoup ce tissu quand même il est beau mais maman ça peut lui aller il y a des petites pointes de corail et maman le corail ça lui va je pense que ça lui va bien donc bah j'espère que ça va lui aller et que je vais lui terminer pour elle voilà on parle des projets ouais du coup t'as quoi comme projet alors moi j'avoue que je suis très inspirée par les vidéos des défis de Bobine et Pelote et que font mes mains et Bobine et Pelote je voulais juste te dire mais un immense merci pour ta vidéo sur le sport et la santé tu peux pas savoir comme ça m'a motivée à me dire bon faut que je me mette un coupier au derrière aussi mais pas à tortiller après toi tu marches tous les jours pour aller au boulot et tout tu marches beaucoup ouais d'accord mais enfin la balance elle me dit pas que je marche beaucoup en ce moment tu vois non et c'est surtout que même par rapport au sucre là moi je me suis rendue compte que ce confinement là c'est une catastrophe quoi je passe ma vie à manger du sucre ce qui est pas bien et bah donc du coup ça m'a motivée de me dire que bah j'étais pas toute seule et que et que voilà donc j'essaie de lutter bon j'ai un vrai problème aussi avec l'apéro du soir sache que tu n'es pas toute seule et juste par rapport au sucre j'ai lu que les feuilles de murier blanc en infusion aient limité l'absorption du sucre par le corps ah ouais ouais et moi faudrait que j'évite d'en manger tout court en fait oui non mais moi aussi moi j'ai jamais mangé autant de bonbons et de gâte alors moi j'avais à une époque j'avais à peu près réussi à arrêter d'acheter tous les trucs emballés comme ça j'en achetais quasiment plus alors là depuis mois d'octobre ouais ouais non c'est pareil moi c'est un peu compliqué j'arrivais à me limiter mais moi c'est plus facile là je trouve avec les jours qui arrivent parce que c'est pareil le soir là je grignotais des gâteaux et tout et là maintenant qu'il y a les radis les trucs comme ça je ne vais plus ça ne va pas me gêner de grignoter un radis plutôt qu'un gâteau apéro alors bon par contre je ne dis pas qu'il n'y aura pas l'apéro avec ce qui n'est encore pas bien mais c'est quand même moins tu vois moi quand l'été arrive je trouve ça plus facile bon enfin moi voilà j'étais assez inspirée par enfin inspirée en tout cas motivée plus qu'inspirée pour l'instant et du coup tu as fait une liste de défis toi ou pas ? un peu un peu mais j'ai enfin en fait il y a plein de trucs que je veux faire que je n'ai pas mis plus créatifs je voudrais essayer de coudre pas mal pendant ces jours là alors j'ai plusieurs trucs il faut que je fasse enfin il faut que j'essaye un t-shirt pour Thomas il voulait que j'essaie de lui coudre des caleçons aussi donc je vais essayer je pense tu as regardé du coup les t-shirts chez les petits patrons que je t'ai dit ? ouais je suis allée voir vite fait mais je ne sais plus ce que je me suis dit et puis bon enfin voilà après niveau tricot en gros avancer ce qui est en cours ça serait déjà pas mal et puis je voudrais essayer au moins de faire un doudou voire deux d'ici la fin mais tu n'as pas un mois de vacances oui je sais mais tu sais bien que je me mets toujours un milliard de trucs sur le dos bah oui voilà tu te reposes aussi et sachant que bon tout ça n'est pas gagné puisque puisque j'ai quelques bouquins à lire et que et que voilà mais tu peux lire en tricotant ton écharpe comme c'est que je n'arrive pas à lire en tricotant je n'arrive pas à lire en tricotant et en fait je me fais embarquer par le bouquin et j'arrête de tricoter donc voilà donc j'ai commencé Les enfants sans roi de Daphine de Vigan j'ai commencé hier soir je pense que je vais avoir du mal à le lâcher et puis après je voudrais lire Nature Humaine de Serge Joncourt parce que je n'ai toujours pas lu et puis voilà j'ai acheté le livre de Kéfelec aussi sur Florence Arteau et puis le dernier Olivier Adam alors bon Olivier Adam bah je sais que je vais le lire en deux soirs quoi voilà à peu près je pense que t'as prévu trop oui mais bon j'aime enfin ce qu'il faudrait vraiment c'est que je fasse toute la partie rangement après ça prendra tout le temps voilà voilà pour les projets et puis de toute façon il faut que j'avance dans les tricots parce que j'ai une grosse envie de pull en lait lopi et que tant que j'ai pas avancé je peux pas commander de laine parce qu'il faut vous voyez que c'était un plotule en plotule pardon en plotule et tant que j'ai pas avancé je peux pas commander de laine donc il faut que j'avance pour pouvoir commander de la plotule en sachant donc qu'il y a bimandarines qui vient d'en tricoter un que je trouve magnifique enfin superbe et que j'ai vu que Fiber Tales avait fait un châle en nutidone donc un peu alors je le prononce très mal puisqu'à priori ça se prononce pas du tout comme ça qui est un peu l'équivalent de la plotule qui a l'air absolument magnifique avec une petite bordure qui fait comme des fleurs à différents stades enfin voilà bon il est en test il passe en test là donc il a dit je crois qu'il allait sortir au moment de l'été et puis le modèle de bimandarines n'est pas encore sorti non plus un châle là c'est ça ? ouais j'imagine maman qui est en train de me regarder et qui est en train de se dire mais elle a combien de châles ? oui c'est ça on n'a jamais trop de châles jamais voilà donc ça c'est ça c'est les projets enfin ça c'est pas des projets c'est plus des envies quoi voilà mais j'ai très très envie d'essayer la plotule puis ça me ça m'attire enfin oui ça m'attire vraiment voilà je de voir ce que ça donne quoi alors je pense que je vais pester parce que j'ai peur que ça casse beaucoup mais parce que c'est c'est la même chose que l'être copine hein ? j'ai pas attends ça a bugué j'ai pas compris ce que t'as dit c'est un filmèche en fait ah oui un peu court voilà et donc toi d'ailleurs pour pour les gens qui veulent en savoir plus sur les Lannis-Landes il y avait eu un reportage sur Arte le moment que j'ai regardé il y a pas longtemps et qui est disponible sur Youtube c'est les hommes tricotent ouais une histoire d'hommes le tricot une histoire d'hommes peut-être un truc comme ça sur mais c'est un moment qu'il est oui bah peut-être mais moi je l'ai vu passer que récemment et c'est intéressant de voir que la laine islandaise était fabriquée en Islande envoyée en Chine pour être tricotée et revenir en Islande pour être tricotée en Chine oui oui non mais pour être tricotée moi je vais pas elle a pas besoin de passer en Chine pour que je la fasse quoi oui oui je sais mais c'était quand même intéressant de voir que en fait quand tu vas en Islande et que tu penses acheter un pull islandais au final c'est-à-dire que le Chine ça dépend ils montraient aussi qu'il y avait des islandais qui tricotaient oui enfin ils montraient aussi que la majorité des endroits qui sont touristiques globalement oui bah oui mais c'est toujours pareil c'est une question de qu'est-ce que t'achètes voilà et le prix de ce que t'achètes toujours pareil en fait c'était intéressant et donc tes projets alors moi j'ai pas fait je me suis pas fait de défi du confinement mais ça m'a quand même motivée j'ai eu un petit congé en début de semaine ça m'a quand même un peu motivée je vous dis j'ai fait le gros ménage je vais pousser le canapé taper le tapis dehors je suis à la déchetterie tout ça c'est bien j'étais contente quand même d'avoir fait ça plus de temps que ça traînait tout ça et après en tricot je voudrais faire les ça fait depuis que j'ai le bouquin que je voulais faire je voudrais me faire ces chaussettes la laine de écheveux solidaires le soleil revient toujours elle a de la stélina mais je pense pas qu'on la voit et on l'aperçoit d'accord c'est sûr il y a un petit coup de brillant là voilà et et en fait je me demandais parce que il y a Yarnflex qui a sorti une paire de chaussettes aussi là récemment Audrey et je me demandais si une fois que j'aurais fait mes sockets il m'en resterait assez pour faire les chaussettes de Audrey je ne sais pas mais j'aimerais bien me les faire aussi parce qu'elles sont sympas ça fait plusieurs fois que j'en parle mais mon prochain pull pour moi ce sera le caldaghile je ne sais pas comment ça se prononce en lait lopi j'ai tout ce qu'il faut j'ai la laine j'ai le patron je n'ai pas fait mon échantillon encore mais ça va arriver là du coup et en couture en couture il faut que je termine le short Tivoli dont je vous parlais et je voudrais me faire la robe je voudrais me faire je ne sais pas si on voit cette version pour une version d'été sans manche et robe longue en fait j'ai acheté le patron donc après avoir regardé Annie Coton ça faisait un peu que je voulais passer une commande rascol pour acheter justement un ouvre boutonnière puisque dans l'objectif de faire mes boutonnières de mon top en même temps je ne voulais pas commander que ça et après avoir regardé Annie Coton bon bah il y a du matériel où je me suis dit bah ça serait pas mal que j'ai ça ou ça ou ça et donc j'ai passé mes commandes et j'ai vu en fait je cherchais une robe et d'été et en cherchant un peu partout j'ai vu qu'il y avait celle-ci et il a resté une pochette de ce patron sur rascol donc j'ai pris en même temps et l'après-midi je suis allée chez quartier des tissus pour acheter du fil pour finir les tops parce que j'avais plus de fil jaune malencontreusement mais c'est pas du tout j'ai revenu avec 4 mètres de tissu pour faire ma robe 4 mètres alors je l'ai lavé mais il n'est pas repassé alors attendez du coup je l'ai plié sur l'envers c'est où l'entrée c'est là et c'est pas repassé je suis désolée je l'ai lavé il n'y a pas longtemps et c'était prévu pour ce week-end et du coup je vais me faire la robe là il y a dedans c'est trop beau c'est trop beau je sais pas vous dire moi je sais pas reconnaître les tissus mais c'est un peu comme c'est un peu le même toucher que du libertiste arrangé avec c'est une bête je ne sais pas et c'est trop beau mais en vrai j'ai vraiment envie de commencer et en même temps vu un peu les ratés que j'ai fait sur les autres coutures j'ai vraiment peur de la massacrer et du coup ça me stresse enfin raté relatif parce qu'au final c'est portable le pantalon franchement il est vraiment le pantalon j'ai vraiment abîmé le tissu en fait j'ai réussi à rattraper mais c'est que je l'ai vraiment abîmé donc voilà mais de toute façon alors déjà à la base je m'étais dit tu ne laves pas ton tissu avant d'avoir fini toutes les encours coutures bon je l'ai quand même lavé en me disant que si jamais je voulais enchaîner que ce soit prêt quand même mais je veux absolument terminer le short mais je ne l'ai pas c'est dans un c'est dans un un coton rayé gris et blanc mais je veux absolument terminer le short avant parce que sinon je vais encore me traîner en encours pendant 20 ans et que les shorts pour aller sur le balcon pour bronzer on va bientôt en avoir besoin non mais sur les balcons bon bah je ne sais pas ce que j'ai fait je reprirai ça après parce que c'est n'importe quoi donc voilà mais j'ai un peu je ne sais pas j'ai une baisse de motivation de tout tu vois je fais 3 rangs ça me saoule je n'ai pas envie de sortir la machine je n'ai pas envie j'ai une petite baisse de motivation mais ça va revenir du coup ça n'avance pas très vite mais ce sera le projet couture après et si vraiment je suis motivée je n'ai pas le patron mais j'ai le tissu j'avais acheté du chino chez Prêtine-Mercevie un chino rose je suis vraiment bête parce que j'avais acheté à la fin de printemps l'année dernière je crois en me disant je vais me le coudre cet hiver pour l'avoir à la demi-saison et comment toi ? pour me faire un pantalon un peu chino tu vois je suis bête parce que je vais bientôt pouvoir le mettre je voulais faire le patron du pantalon Sophie de Chakou parce que je pense qu'en plus il est plus simple parce que c'est une ceinture élastiquée devant je crois qu'il y a une fausse braguette mais il n'y a pas de de fermeture il n'y a pas de fermeture à poser et c'est toute une pièce pas comme celui-ci c'est d'une pièce et on passe en élastique dans le dos du coup c'est comme je pense que c'est plus difficile mais mais c'est vrai que cette expérience de pantalon m'a un peu démotivée et du coup mais il faut que je enfin vraiment je suis bête parce que je vais bientôt pouvoir le mettre et c'est le moment de l'avoir quoi donc peut-être j'ai pas le patron encore mais je sais que c'est celui-là que je vais faire donc il faudrait juste que j'achète le patron et que je le fasse aussi mais j'ai pas envie de bah là mine de rien le week-end le temps qu'on s'enregistre cet après-midi j'ai le tennis demain matin je vais sur le marché bah voilà quoi donc on verra ce que je fais ce que je fais pas ok bah voilà cet épisode était censé enfin devait être court non bah ça fait deux heures qu'on a commencé mais il y a eu des interruptions donc je pense que ça va aller bah il va faire une heure quarante-cinq ah bah non avec les petits veaux oui bon bah voilà voilà bah de toute façon à deux on fera jamais un épisode une demi-heure je vais encore couper ou alors il faudrait qu'on le fasse toutes les semaines mais à deux forcément ouais c'est pas grave de toute façon vous nous avez dit qu'au pire vous coupiez vous le regardiez en plusieurs fois donc oui voilà on va rester vous nous avez dit globalement ça vous gênait pas les épisodes enfin ceux qui en répondent ils ont dit que ça gênait pas par contre du coup on a jamais trop reparlé de cuisine donc peut-être qu'à un moment on vous en reparle bah c'est pas grave bah comme on est un peu coincé en plus on peut rien et tout non là j'ai mangé mes premières asperges de la saison hier soir sachez que ça me remplit de joie bah oui j'en avais acheté sur le marché dimanche dernier elles étaient bonnes elles étaient tendres voilà 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 on sait pas quand est-ce qu'on va se retrouver on sait pas sur quel format je sais pas si la prochaine fois on arrivera à faire en présentiel en présentiel enfin ensemble c'est la déformation des réunions c'est ça t'es en présentiel je sais pas si on arrivera à faire ensemble ou si ce sera encore à distance j'espère que ce sera le plus sympa pour nous là on est quoi je sais pas un 18 avril un truc comme ça ouais bah dans un mois peut-être que dans un mois on aura le droit de bouger peut-être bah après on verra si on voit que ça se décompte pas peut-être qu'on en refera encore un à distance pareil dans trois semaines genre pour mais de toute façon moi j'ai un mois de juin qui s'annonce très chargé oui justement si tu peux pas te déplacer même si c'est libéré peut-être qu'on en fera un à distance pour pas que ça fasse dans trop longtemps ou alors il faudra que tu viennes squatter il faut que je vienne un week-end et moi c'est pareil je sais pas trop comment ça va se passer mais moi c'est possible que là jusqu'au 15 juillet ça ira le week-end mais ça bon c'est possible que je tricote moins vite parce que c'est possible que je enfin plus d'activité ouais moi je le rythme risque de ralentir pas au mois de juin enfin moi il s'alente un peu dantesque quand même et puis si vous pouvez ré-offrir oui ça va être ouais ouais puis ouais beaucoup de projets voilà moi c'est pareil il risque d'y avoir un peu un pic d'activité c'est comme ça là bref je peux venir en fait à chaque fois des conclusions d'une heure et des intros d'une heure et des conclusions d'une heure après je peux vous parler d'histoire du coup si j'ai pas de projet à montrer je peux bah peut-être qu'il y en a que ça intéresse voilà je peux faire des petites chroniques de 5 minutes sur Henri IV paye ta blague moi pardon c'était d'après oh bon c'est un private joke voilà ça se fait une fois j'ai eu le malheur de dire au trial pursuit mais il a existé celui-là et depuis c'est resté parce qu'elle était déjà en fac d'histoire ouais ouais j'ai honte vous pouvez vous pouvez c'était au tout début de la fac oui puis je crois que enfin genre j'avais pas trop réfléchi et que j'étais en mode voilà bon enfin du coup c'est resté depuis sur la petite blague voilà et ben normalement on arrivera à un moment enfin je dis on mais en fait c'est Anne-Sophie qui fait tous les montages donc c'est elle qui passe beaucoup de temps pour pouvoir pour que ce soit visionnable normalement on vous remet quelques petites vidéos des veaux comme promis et on vous retrouve prochainement voilà bientôt voilà donc en attendant si vous voulez parier sur la boulette de Claire pour par exemple le jacquard voilà alors mince peut-être on peut je t'enverrai une photo du modèle ou on prendra sur ouais ou tu iras chercher sur Gravelry bon je sais pas enfin je t'enverrai un truc je vous mets on peut peut-être d'incruster le modèle et vous pouvez essayer de parier sur ce que je vais me tromper allez-y même sur des trucs qui peuvent paraître simples parce que moi je peux tout faire pas de problème parier sur ta boulette voilà c'est peut-être rigolo que vous pariez donc pour le voilà on va dire sur le cal d'Aguile qui a un pull avec un yoke en jacquard donc vous mettrez une photo oui voilà bon portez-vous bien prenez soin de vous faites des choses qui vous font du bien tant pis si on grignote quand même en vrai on verra plus tard et à bientôt enfin ouais c'est ça à bientôt bisous ciao 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 au revoir Sous-titrage ST' 501 ... ...